Ok, c'est parti ! Je vous invite maintenant à me suivre dans le paragraphe numéro 6. Focus sur les projets blockchain ou chaîne de blocs. Nous sommes actuellement au carrefour de nouveaux paradigmes infinis. Pour comprendre la potentialité de tous ces paradigmes, nous allons maintenant faire un focus sur les propriétés, particularités attenantes à tous ces projets ou à de nombreux projets. Alors pour ce faire et pour décliner mes paragraphes, dans une première partie, le 6.1, je me suis consacrée à la génération de cryptos dites majeures, soit en termes de crypto market capitalisation ou soit parce qu'elles étaient en fait dans le temps tout simplement historique. Puis dans une deuxième partie, je m'intéresserai aux générations de cryptos dites mineures qui pourraient potentiellement devenir majeures, qui font partie en quelque sorte du small cap. Et puis dans une partie 6.3, je me suis consacrée à essayer de définir en fait qu'est-ce que les blockchains spécialisés dans les actifs numériques dits anonymes, les blockchains privés et autres, et avec des cas particuliers. Puis dans un paragraphe 6.4, j'ai décliné également un ensemble de stable coins puisque c'est un secteur qui est en perpétuel également développement. Puis dans un paragraphe 6.5, là j'ai développé le paragraphe de façon à essayer de décliner et essayer de comprendre quel peut être l'intérêt d'utiliser une blockchain publique privée de consortium et surtout je me suis focalisée à comprendre les user cases ou les cas d'application dans le cadre business, entreprise, mais pas que. Les user cases dans nos vies de tous les jours, comment les transposer, force, faiblesse, opportunité, limite, etc. Est-ce qu'on utilise des blockchains de type standard ? Est-ce qu'on va utiliser des blockchains de type produit standard, plus ou moins customisation ? Ou est-ce que dans certains cas de figure, on va complètement avoir une stratégie, un business model qui va viser la construction d'infrastructures, de chaînes de blocs ou de support technologique qui soit propre au corps métier et au contrôle critical point des process, etc. Donc ça, on le verra dans la dernière partie. Voilà. Et puis dans la partie 6.5.5, par exemple, je pars d'un focus de user case à l'international et j'arrive vers des cas d'usage en Bretagne également puisque en Bretagne aussi, ça innove. Donc j'introduirai en fait des solutions et des bêta-tests en cours en Bretagne. Alors, paragraphe 6. Focus maintenant sur les rencontres possibles entre techno, usage et réponse à des nouveaux besoins. On peut les appeler 1.0, 2.0, 3.0, 4.0. À mon sens, difficile d'établir une frontière claire et stricte dans le cadre de cette définition. Alors, difficile de sélectionner un ensemble de projets blockchain à vous présenter car il en existe de très, très nombreux. Moi, ça fait plusieurs années que je passe des nuits à étudier des white papers, à essayer de comprendre les limites, les forces, les faiblesses de ces technologies. Aujourd'hui, on est arrivé à plus de 2.500 à 2.000 projets proposés sur les marketplaces et autres. Ou alors, pour certains, ils sont encore non listés sur les market cap et ils évoquent des ICO en cours de préparation, etc., etc. Donc, c'est très difficile d'essayer de cibler une technologie et d'essayer de comprendre si, oui ou non, elle sera prometteuse. Alors, et il y a encore de nombreux white papers à venir. Alors, également, déjà, comment on pourrait classer ? Déjà, avant d'essayer de les repérer, les majeurs, les mineurs, on pourrait se demander, mais OK, quelle est la frontière entre ce que je vais définir comme majeurs, mineurs ? Est-ce que ça va être leur volatilité, leur dynamisme ? Est-ce que ça va être le fait qu'elles soient plus ou moins historiques ? Une techno mineure est une techno jeune, peut-être des projets plus fragiles. Donc, du coup, là où la pérennité, faisabilité associée est peut-être un petit peu plus risquée. On peut essayer d'envisager également différentes manières de les classer. Un classement sur valeur, un classement en fonction de la particularité, propriété des technos. Bref, on peut imaginer tous les classements, c'est fastidieux. Au fond, pour moi, le choix d'un classement est très aléatoire. Raison pour laquelle, moi, je les ai classés en majeurs, en mineurs, par ordre alphabétique et par propriété, technos dites anonymes. Puis enfin, la possibilité de mêler des blockchains publics, privés, plus ou moins de consortiums. Voilà. Alors, il existerait de multiples façons de les classer, cataloguer ces technologies basées sur des chaînes de blocs. Donc, je vous invite à aller voir parfois les classements au regard des fintechs aussi. Par exemple, les fintechs sont souvent classés en fonction du produit, du service, voire même parfois des classes d'actifs ou la spécificité du secteur dans lequel elle est transposée. Par exemple, on va voir les fintechs spécialisés dans le crowdfunding, le crowd equity. Puis, on aura des fintechs plutôt spécialisés dans les services de paiement, de crédit. On en aura d'autres spécialisés dans les établissements de monnaie électronique, etc. Donc, c'est très difficile de classer quelque chose quand on ne connaît pas encore tout le foisonnement des cas d'usage possibles qui vont en découler. Et également, est-ce que dans le temps, ces technos, elles vont perdurer ? Néanmoins, j'ai quand même voulu rappeler quelque chose, c'est qu'il y a quand même un point commun entre ces nombreuses technologies. Et ce point commun pourrait reposer sur le socle. Alors, pour moi, le socle, c'est ce qu'on pourrait appeler le DLT pour Distributed Ledger Technology. Et ces ledgers, en fait, ils vont permettre l'exécution des transactions, également le transfert de propriétés, ce qu'on pourrait appeler une personne A à B, c'est-à-dire un émetteur, un bénéficiaire. Ça donne un moyen technologique de tracé qui est non modifiable, non supprimable, sécurisé, via quoi ? Des algos cryptographiques qui fonctionnent, dans ce cas de figure, sans organes de centralisation et donc de gouvernance. Je mets bien normalement point d'interrogation, car au fond, à mon sens, les tiers persistent. Mais, notre manière d'interagir avec ces tiers est différente de notre monde traditionnel et usuel, puisque dans ce cas de figure, on a des tiers qui sont dématérialisés. Alors, confère le paragraphe, comme je vous l'ai dit, pour plus d'explications sur ce qu'on appelle le blockchain, les DLT privés, les particularités des modèles de gouvernance partiellement centralisés. On parlera parfois de DLT de consortium, voire présentant des gouvernances 100% centralisées, aussi appelées des DLT permission-aide. Exemple de transposition et donc de classification possible des DLT, plus ou moins privées, notamment par sa transposition, son cas d'utilisation, son utilité. Exemple, de nombreuses entreprises et les processus, voire sous-processus de réalisation des métiers peuvent être ou pas couverts par ces nouvelles technologies actuellement. C'est toute la transformation, justement, future des modèles de production et des business models de production, de nos vies futures. Alors, pour faire simple, dans cette introduction, on va dire, du chapitre 6, en quelque sorte, l'exemple majeur, c'est l'exemple historique. La blockchain de première génération publique, c'est le bitcoin. C'est l'initiateur, pour moi, des fondations de la techno, voire même le catalyseur, la mère nourricière, des blockchains de X générations qui ont suivi. Soit d'autres générations se sont inspirées de cette blockchain mère, soit d'autres générations se sont complètement dissociées de cette blockchain. Exemple, ce que je pourrais appeler la blockchain de deuxième génération publique, également, c'est Euterom, inspiré de la technologie blockchain bitcoin, mais cette fois-ci, plus ou moins, des combinaisons de couches de langage de programmation, plus la notion de contrat intelligent, qui a donné naissance à l'avènement, également, de ce qu'on appelle les D-Apps, pour applications décentralisées. Exemple, d'autres blockchains qu'on pourrait dire de troisième, ou de quatrième, ou de cinquième génération, appelez-les comme vous en conviendrez, mais à ces blockchains, on a ajouté, en quelque sorte, des couches de complexification qui ont visé à optimiser de nombreuses particularités comme l'interopérabilité, la sécurité, la multiplicité ou la spécificité de services, voire même parfois de produits sous-jacents. Qu'on faire les chapitres qui vont suivre et qui les détaillent, des évolutions, des révolutions, voire des disruptions des blockchains précédentes, chaque génération défie ses propres avancées technologiques et ses propres challenges. À noter, les générations, à mon sens, ne sont pas un gage de pérennité, de performance, d'efficience des projets. Ce n'est pas parce qu'une génération, une blockchain de quatrième génération a émergé qu'elle va faire couler la blockchain de première génération parce qu'elle est plus historique, parce qu'elle est démodée, etc. Il y a plein de choses à considérer. Aujourd'hui, on voit que le bitcoin ne perd pas sa valeur. Pourquoi ? Parce que la particularité est attenante à sa technologie et parfois même à ce qu'on lui reproche. Ce qu'on lui reproche fait aussi sa force et fera peut-être aussi la force de sa pérennité future. C'est ce qu'on va voir dans ces paragraphes. Alors, chaque génération, aussi historique est-elle encore en évolution permanente. Chaque projet, technologie, équipe a ses propres mofs, c'est-à-dire menace, force, faiblesse, opportunité. De façon générale, on pourrait les classer avec un point commun peut-être, plus ou moins universel, qui consiste à être des systèmes plus ou moins révolutionnaires de transfert de valeur, de transfert de propriété, de transfert de data, plus ou moins sécurité. On pourrait essayer de détailler deux grandes catégories. Comment les distinguer ? Parmi ces grandes catégories, je les ai classées en crypto-majeures. Au fond, ces crypto-majeures, elles pourraient intégrer la première, la deuxième, la troisième génération. Ou alors, se limiter aux technos de première, deuxième génération, c'est très subjectif. Moi, j'ai regroupé différentes générations dans les crypto-majeures. Alors, les coins, qui sont peut-être plus ou moins des technos historiques, voire même intégrés dans cette classification de crypto-majeures, en fait, celles qui sont devenues plus ou moins quantitatives, qui deviennent donc majeures en termes de valorisation de market cap également. Le classement, au fond, actuellement, il est peut-être faussé parce que complètement psychologique ou alors complètement manipulé, etc. Donc, au fond, tout risque de classement est complètement subjectif. Donc, faites toujours votre propre analyse. Qu'est-ce que je pourrais mettre dans les crypto-majeures ? Par exemple, dans les crypto-majeures, je pourrais mettre le BTC, le TH, le Cardano, le Bitcoin Cash, le Litecoin, l'EOS, l'Iota, le Stellar, le Ripple, l'USDT, etc. Qu'est-ce que je pourrais mettre dans les crypto-majeures ? Alors, les crypto-majeures, selon moi, je pourrais y mettre, par exemple, des coins qui sont plus ou moins récents et qui, eux, ont une techno peut-être plus quantitative, plus ou moins une valeur, un peu moindre comparativement au market cap des majeures, un classement psychologique également associé, eux aussi pourraient être manipulés. Dans tout ça, par exemple, tout à l'heure, j'ai cité Cardano dans les majeures, mais elles sont toutes pour moi à la frontière. Un rien peut les faire basculer en majeure, un rien peut les faire basculer en mineure. Par exemple, Cardano, A-Eternity, Elf, Aion, Agi, Apollo, Arc, Bat, Bézop, B-Box, BNT, B-N-T-M, C-M-T, C-P-Y, Cloac, C-R-P-T, le D-C-R, E-L-A, E-N-E-N-I-G-M-A, E-O-S, Electronome, Exodus, Fusion, FDX, FDZ, Graf, Gen, Iota, Icon, Mana, Morph, MTN, Napoléon, X, Nebulas, Naz, Neo, Neurochain, NULS, NXS, Legolas, LGO, LISC, Ontologie, POA, POE, Polymat, QSP, Raiden, Airchain, ROC, ROQ, S&T, Zone, Storage, TKY, Venn, VeChain, Vibe, OneChain, Vave, Walton, Xen, Xing, Stellar, ExtraByte, Verge, ZEBI, ZEDO, etc. Ouh, il y en a 1500 à 2000, donc difficile de vous faire une sélection dans tout ça, mais voilà, donc c'est très aléatoire. Après, en plus de ça, comment les classer ? Il y a plus ou moins des privés, il y a plus ou moins des publics, plus ou moins des anonymes. Alors dans tout ça, on va retrouver par exemple Monero, Dash, Verge, Cloac, NAF, PIVX, Sumoco, etc. Donc, il y a plein d'autres classements possibles, on va essayer de voir d'autres types de classements. Cette fois-ci, on pourrait essayer d'imaginer des nouvelles classifications qui peuvent être cette fois-ci dynamiques et en perpétuel mouvement si l'on considère que sur les 2000 projets blancs, ils sont déjà en renouvellement dynamique, un jeu de création-destruction, mort de projet, et en plus de ça, face à une problématique, parfois, ils mettent en place des nouvelles solutions technologiques. Donc si on fait un classement par rapport à leurs moyens technologiques, ceux-ci, dans le temps, ils peuvent également évoluer, ce qui sous-entend de les faire changer de classification. Alors, on pourrait aussi les classer en fonction, par exemple, de leur algorithme de hachage utilisé, point d'interrogation, par famille, par exemple, tous ceux qui reposent sur des algos en script, par exemple, on a le Litecoin, le Dogecoin, etc. Des algos un peu particuliers, en kryptonite, monero, bitcoin, pour les monnaies anonymes, ou des algos variantes, en fait, de CHA, avec Eutérome, Eutérome classique, etc. Donc je vous invite à aller voir mes paragraphes dessous, si vous voulez en savoir plus, sur certains points qui ont déjà été traités. Autre classement de famille possible. Est-ce qu'on pourrait aussi imaginer les classer en fonction de leur utilité ? À quoi pourraient-elles servir ? Donc pour ça, allez voir mon paragraphe 6.5 sur les cas d'usage, les use cases, etc., qui vous donnera plus d'informations. Alors, à quoi pourraient-elles servir ? Alors, plus ou moins des cryptos dont les fonctions en particularité sont un comble à leur infrastructure. Fournir des outils de travail plus accessibles, plus clés en main pour les développeurs, voire même maintenant pour les non-développeurs. Exemple, BitShare, Compte de Parti, Cardano, CryptoNote, Eutérome, Icon, Lisk, MedSafeCoin, NEO, NXT, Ripple, Stellar, Stratis, Tether, etc., etc. Voire même, on pourrait les orienter, les classer, notamment par rapport à leur crypto orienté Internet des objets, car c'est très à la mode. Également, allez voir mon chapitre 3. Alors, communication, IOTS, qu'est-ce qu'on appelle les IOTS ? Je le rappelle, c'est Internet of Things. Exemple de Bichain, une blockchain hybride que je dirais en archipel. Allez voir, je la développe également, je la trouve très intéressante également, curieuse du moins, en termes de business model. IOTA, également, avec sa Tangle, une blockchain sans blockchain. Ça aussi, c'est une belle particularité. Donc là, on s'aperçoit que la blockchain, au fond, même si elle est derrière un terme qui est très fashion, elle n'est pas toujours indispensable. Voilà. Alors, qu'on faire le chapitre 3.1.9, avec les, qu'est-ce qu'on appelle les IOTS, les Decentral Applications, qu'on faire le chapitre 6.1.6, détaillé de IOTA, et le 6.5.2, Bichain. Alors, on peut également les classer, par rapport à quelque chose d'autre, c'est des cryptos qui seraient peut-être plus alternatives, Digibit, IOTA, Litecoin, Peercoin, voire même des cryptos peut-être plus sociales, plus ou moins sociales, le Dogecoin, Redcoin, James. Je rappelle que quand même, le Dogecoin, voilà, c'est assez particulier quand même, et pour autant, il est vraiment, comment je dirais, il est vraiment utilisé de plus en plus par la communauté, alors que normalement, c'est plutôt une blague qui a donné l'initiative de ce projet. Donc, ouais. Allez, crypto plus ou moins étatique. Auroracoin, Iceland, Firme, Fein Crypto, Finland, Spain Coin, en Espagne, le Petro, Venezuela, etc., etc., il y en a de plus en plus des cryptos étatiques, et vous allez voir que par exemple, dans mon chapitre 5-7, j'en détaille encore plus, des immonnaies étatiques, est-ce que ça va prévoir la mort, et est-ce que ces cryptos, au fond, vont pousser une décentralisation qui sera à prévoir ? Ou alors, est-ce qu'on se dirige vers une hypercentralisation ? Est-ce que ça, ça va créer une épidémie ou une pandémie sur les fiat ? Qu'est-ce qui va stimuler l'avènement, en fait, des e-monnaies étatiques ? Est-ce que les crises géopolitiques peuvent effectivement stimuler l'avènement des cryptomonnaies étatiques ? Et est-ce que ça, c'est bon pour les cryptos majeurs et mineurs qui sont déjà historiques ? Est-ce que ça va les stimuler ? Est-ce que ça va les tuer ? Je ne sais pas. Alors puis, d'autres pourraient être classés plus ou moins par leur nature. Ce sont des cryptos anonymes, comme par exemple, Aion, Bitcoin Dark, Bitcoin, le Dash, le Darknot, le Komodo, PIVX, Shadow, le Stealth Coins, le Monero, le Verge, etc. Alors, également en fonction de leurs cibles, par exemple, les cryptos e-commerce ou alors les cryptos qui ne sont vraiment que des instruments financiers ou alors les cryptos vertes, le SolarCoin, le NEM, etc. Avec le NEM, par exemple, allez voir le chapitre 6.2, la promesse d'un projet plus green, plus protect, etc. Techno en POI, voire même des cryptos complètement humanitaires, etc. Ou des cryptos protection des données ou des cryptos orientés blockchain santé, le Folding Coin, etc. Voire par classification juridique réglementaire de leur cadre fiscal, puisqu'on ne sait pas. Aujourd'hui, le cadre réglementaire n'est pas vraiment mis en place. et il pourrait y avoir une classification avec les coins autorisés et les coins non autorisés. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'on appelle un coin, une crypto, un token ou d'un actif numérique ? Allez voir mes chapitres 6.1, 6.2, 6.3, 6.4 et 6.5. Autre classement de famille possible. Ou alors, on pourrait essayer de les classer par ranking, classement basé juste sur leur valorisation. À ce moment-là, on aurait associé à tout ça, donc, score de valorisation plus score de sécurité, un score lié à leur vitesse de transaction, un score lié à leurs frais associés. On aurait des scores liés à leur niveau de décentralisation, des scores liés à la concrétisation de l'avancement de tous ces projets. Est-ce que bêta test, main nest, main test, etc., etc. À quel stade sont-ils dans le développement suivent-ils leur road map, etc., etc. Qu'en est-il de la qualité de leur communication, etc., etc. Donc, je vous invite à aller voir qu'on fait aussi le Cibweb de classement des agences de notation, exemple, entre autres, Waste Rating. Alors, dans mon état de l'art, plus ou moins temps, énergivore, point d'interrogation, pour rien, j'ai choisi dans les paragraphes suivants de vous présenter une petite sélection au regard d'exemples de challenges technologiques sous-jacents. Et je fais un petit rappel, note bene, attention, ce n'est aucunement à considérer comme des conseils en investissement. Il est à noter que certains projets peuvent être considérés comme déjà morts, savoir, ils pourraient être 100% impossibles. Donc, c'est un challenge, je ne suis personne pour vous orienter dans vos choix d'investissement, risque de perte totale du capital. Confère notamment le chapitre 4.6 et 5.6. Pourquoi risque ou opportunité et notamment risque de perdre totalement son capital, personne. Allez voir la complexité qu'il faut pour essayer d'approcher l'étude de marché voire même l'analyse des risques en profondeur de la faisabilité pérennité de tous ces projets. Au fond, j'en viendrai à une conclusion, c'est même si votre expertise est d'une profondeur, personne ne peut prétendre avoir la clé, la boule de cristal de comment sera notre futur. Moi, personnellement, je ne me considère ni experte et encore moins parfaite, juste curieuse en simple essayiste en amélioration continue de ma vie. Voilà. Et de ceux avec qui je vis humblement et imparfaitement. Donc, désolée d'avance pour et s'il y a des défauts à votre sens dans les profondeurs de mon expertise. Vous me permettez en faisant cet essai aussi d'apprendre voire de désapprendre comparé à ce que toutes mes formations ont pu me pré-programmer. Alors, on est toujours focus projet blockchain. Il y a quand même quelque chose d'essentiel, c'est que tout ça, l'élément catalyseur et ce qui a suscité l'intérêt de tous, en fait, c'était plutôt l'aspect secteur financier bancaire et l'émergence de nouveaux paradigmes autour des fintechs. Donc, on va voir que de tous les secteurs et tous les corps de métier, et les processus de nos vies sont touchés. Mais en premier lieu, par exemple, en 2013, 2014, 2015, moi, ma thèse professionnelle, elle était consacrée sur ces ruptions et ces révolutions blockchain. Elle était consacrée notamment aux révolutions autour des fintechs. Pourquoi ? Parce que c'était les premiers sujets qui ont mobilisé l'attention des gens sur la transposition possible de ces nouvelles technologies. Donc, nous sommes actuellement effectivement toujours dans un courant qui vise à transformer le monde bancaire, les secteurs financiers. Nous sommes au paradigme de nouvelles fintechs, plus ou moins des explosions de e-plateformes décentralisées, orientées, nouveaux produits, services moyens et donc besoins, utilités, usages. Ruptions actuellement est déjà engagées depuis pas mal d'années sur des systèmes financiers et monétaires traditionnels. Les ambitions centrales majeures de l'avènement de ces nouveaux projets pourraient se concentrer essentiellement autour des ruptions des modèles économiques globaux, systémiques et systématiquement. Dès lors, on perçoit de plus en plus les incidences potentielles de ce tsunami qui pourrait déferler et on comprend par là même alors l'importance des termes autour de potentielles révolutions qu'on va définir en 2.0, 3.0, 4.0, allez 10.0 qui sait qui pourraient être éventuellement employés si les promesses et les challenges arrivaient à être tenus dans un présent ou un futur proche ou un futur moyen court ou long terme. Donc sommes-nous positionnés face à des nombreuses possibilités de carrefour à potentiellement emprunter dans les dédicaces des dalles de route d'impasse voire même qui nous donneraient peut-être le risque de pouvoir emprunter des voies sans issue. Actuellement, nous sommes sans GPS et donc sans analyse de risque profonde et approfondie sans être capable d'identifier en fait comment ruptez nos risques en opportunité et nous allons nous diriger et donc emprunter potentiellement de grandes autoroutes à la sécurité encadrée ou non encadrée et quelque part nous avons aussi la possibilité de peut-être faire le choix d'emprunter des chemins qu'on va dire peut-être un petit peu plus ruraux un peu plus boueux qui deviendraient alors empruntables ou inempruntables impracticables et qui ne nous mèneraient peut-être à rien hormis la promesse de beaux paysages néanmoins inaccessibles et inatteignables. Donc dans le carrefour où nous sommes nous n'avons aucune visibilité nous ne sommes pas équipés de GPS et pour autant nous avons le challenge de répondre et de savoir anticiper quelle route prendre pour améliorer les conditions de nos vies futures. Donc qu'il s'agisse de e-argent de e-monnaie plus numérique moins physique nous sommes au paradigme de nouvelles constructions au fond de e-psychologie de e-société avec de nouveaux e-moyens avec des nouveaux cas de e-utilisation dit e-utilité de e-usage pour répondre à des e-besoins. Ce qu'on vise à terme c'est la rapidité l'instant send c'est l'ultra sécurité avec peu ou sans frais. On a différents types de business modèles là-dessus. On va ceux qui vont favoriser en fait les types de micro ou macro transactions c'est-à-dire elles seront pour certaines ces frais de transaction indépendantes du volume ou du montant de la transaction envoyée. Confère bitcoin il est en ce sens on le comprend il a une particularité c'est qu'il est favorable aux macro transactions. Dash lui comparativement au bitcoin lui ce serait plutôt orienté réalisation de micro transactions etc. Donc différentes technologies pour différentes utilités. C'est juste un exemple. Nous l'aborderons notamment dans les paragraphes qui vont suivre. Dash une autre particularité dans ce cas de figure plus ou moins anonyme plus ou moins facile plus ou moins user friendly plus ou moins user first il est plus ou moins évolutif il a plus ou moins aussi il répond à des problématiques qualité sécurité environnement par exemple comparativement au bitcoin il viserait peut-être des transactions peut-être plus paritaires équitables décentralisées il viserait et répondrait un peu plus aux problématiques d'une vraie économie de partage est-ce que ces technos ça va permettre aussi notamment le dash favorable aux micro transactions de stimuler en fait l'émergence des pays en voie de développement est-ce que ça va être favorable à la restauration des instabilités géoéconomiques et politiques enfin bref quelles promesses pouvons-nous attendre à l'issue du déploiement de toutes ces technologies aujourd'hui nous sommes face à de très très nombreux challenges qu'il est très difficile d'identifier donc à terme quelle valeur ajoutée quel avantage concurrentiel pour quel techno quel usage c'est tout le challenge et on va essayer de décliner les différentes technologies pour essayer de mieux comprendre pour moi le challenge majeur je considérais qu'aujourd'hui on se focalise énormément sur comment connecter un monde réel avec un monde virtuel développer des dédales d'applications web plus ou moins décentralisées servir des nouveaux usages orienter nouveaux services en ligne vers des transformations de nos tiers traditionnels savoir définir quelle technologie pour quelle entreprise quel usage quel besoin quelle orientation de produits services comment procéder anticiper à défaut de cadres réglementaires actuels ou alors avec des cadres réglementaires complètement dynamiques non homogénéisés entre les différents états nations continents comment anticiper la transposition à des échelles de production massive internationale de ces technologies quelle transformation attendent des entités métiers un nouvel internet de la valeur pourrait émerger de façon tentaculaire en perspective de création de multiples valeurs ajoutées filles une matrice majeure qui nourrirait d'autres micro-matrices la data la collecte de data la transformation de data et également donner de la valeur à quelque chose qui n'en avait pas c'est à dire vers la tokenisation d'une nouvelle forme d'économie sans limite de créativité avec moins de tiers dénué de tiers avec des tiers dématérialisés au fond peut-être répondre à des problématiques de challenge de moins de monopole d'oligopole de plus et de meilleure répartition de richesse car au fond on aurait plus d'opportunités de les créer et de les réinventer donc plus de créativité de créer par nous-mêmes en quelque sorte et de choisir par la même les issues de sorties à notre carrefour pour créer le monde de demain donc le challenge de donner la possibilité à chacun de repenser en fait l'économie globalisée de responsabiliser chacun des citoyens qui deviendra co-responsable et co-acteur de sa nouvelle économie et donc de la création de valeur autour de sa nouvelle vie de sa nouvelle société le challenge de donner la possibilité à chacun de repenser l'économie globalisée de créer ensemble un nouveau monde de demain au fond quid de sommes-nous plus face à des risques ou plutôt face à des opportunités à venir il existe plus d'une façon de catégoriser et regrouper ces technologies en fonction des cibles des blockchains qui vont être orientées monnaie, cryptoactifs pour thésauriser capitaliser ou utiliser en fait ces richesses sous-jacentes à ces technologies tout le potentiel qu'il y a derrière ces technologies pour créer réellement des nouveaux services besoins qui répondent à la réalité des besoins du monde de demain voilà allez voir le chapitre 4 notamment sur quels sont nos process fonctionnant en mode dégradé sur lesquels il conviendrait de concentrer ces technologies pour les faire rebasculer en mode normal donc est-ce que demain on va plutôt utiliser des blockchains qui étaient préexistantes historiques publiques plus ou moins privées ou alors peut-être que les entreprises elles vont se dire ben non 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 on va complètement personnaliser nos blockchains on va pas utiliser des solutions préexistantes on va utiliser les nôtres donc quels seront les challenges de demain et comment quels seront les besoins également de demain entre consommateurs entre institutions entre producteurs et autres c'est eux qui en définitive feront le choix d'adopter ou pas et donc de choisir l'utilité ou pas de ces différents projets alors il y a des stratégies de choix multiples des business models sous-entendant des risques et des opportunités attenant à tous ces projets et ils vont se distinguer en fonction de quoi la nature des besoins et face à ça il y a de très nombreux influenceurs à considérer par exemple une autre façon de catégoriser de regrouper ces technologies auraient pu être de les catégoriser par une approche perspective de marché et cette fois-ci cas d'usage par exemple ils vont être utilisés dans un cas d'usage de devenir des moyens de paiement de permettre la gestion du portefeuille d'être un outil au vrai service des entreprises plutôt orienté service des particuliers ou au service d'un sous-processus d'un process particulier comme le service de stockage par exemple c'est Siacoin Philcoin Storge ou alors répondre à des process particuliers pour optimiser les puissances de calcul résoudre les problématiques des puissances de calcul exemple avec Golane ou alors répondre à des problématiques environnementales énergétiques par exemple Powerledger ou alors répondre à des problématiques autour de comment relier ce monde virtuel à un monde réel le monde des objets connectés avec les IOTS aller voir par exemple les projets Walton Walton Chen et Vichain alors néanmoins il faudrait des chapiques pour les approcher dès lors j'ai choisi de présenter les historiques majeurs et quelques mineurs pris aléatoirement dans le market cap en fonction de leur classement vitesse de progression ou je dirais même voire médiatisation donc au fond ce que je vais vous proposer c'est complètement subjectif mes notes en plus sont de plus en plus fastidieuses à tenir à jour car au fond il en est chaque jour des nouveaux problèmes et les white papers en fait sont des documents et en plus de ça sur les JIT Hub ou autres réseaux vous allez trouver d'autres functional specifications en fait c'est plus ou moins étouffé c'est à dire que vous allez avoir des white papers qui vont vous faire 20 pages alors que d'autres en font plus d'une centaine etc donc c'est du temps pour étudier tout ça et puis il y a toujours une grande différence entre ce qui est couché sur un papier et ce qui est réellement appliqué sur le terrain donc c'est très difficile de prendre partie dans faisabilité ou pérennité sur ou pas d'un projet c'est impossible à savoir alors comme je vous l'ai mis transition donc dans un premier temps je me suis attardée à développer les particularités des blockchains majeurs puis mineurs dites publiques sur un plan technique et usage puis je m'attacherai à expliciter ce qui les distingue des blockchains privés pour comprendre en quelque sorte à quelle cible elles pourraient s'appliquer alors malheureusement un point à noter je ne suis pas une experte du développement informatique donc faites-vous votre propre analyse en quelque sorte et j'ai envie de vous dire merci d'avance pour votre indulgence votre politesse et surtout merci pour tous les compléments d'information que vous pourriez nous apporter à moi et à la communauté vous me permettrez de m'améliorer alors génération de crypto majeurs top 10 des crypto majeurs remarque là aussi le classement il est très dynamique il est imputé par la volatilité des marchés en plus il y a parfois des risques liés à des défauts de liquidité etc etc donc allez voir par exemple la source HTTPS CoinMarketCap que j'ai cité alors moi par exemple le screenshot que j'ai il date du 9.08.2018 à 14h35 alors c'est tellement volatil que je dirais presque que l'euro datage a son importance dans les crypto majeurs j'ai mis le Bitcoin le Terum le Ripple le Bitcoin Cash l'EOS le Stellar le Litecoin l'ADA l'USDT et l'IOTA alors je vous ai mis également en détail qu'on fait votre propre recherche plus ou moins les sites web plus ou moins les réseaux de discussion des projets concernés exemple lien disponible centralisé sur un site web alors le coinmarketcap.com moi je vous propose ça mais attention faites-vous votre propre analyse parce que si vous regardez dans les forums de discussion et autres il y avait eu des polémiques également sur comment le CoinMarketCap influençait également les foules donc l'intérêt du CoinMarketCap c'est que pour moi il centralise les white papers de tous les projets et c'est assez facile à trouver mais voilà chaque projet a son white paper donc voilà allez-y à ce site central aussi vous avez parfois toutes les infos sociales ils ont par exemple leur groupe Telegram ils ont Reddit leur GitHub etc. donc ils ont tout qui est centralisé le CoinMarketCap ça nous donne des infos sur les chartes le MarketCap le volume en 24h le circulating supply le total supply le range les annonces le code source parfois les technical information et l'accès donc à tous les réseaux comme Reddit GitHub les Discord aussi les Slack le Bitcoin Talk les groupes voire même parfois des meetup également les groupes Telegram etc. faites votre veille c'est très très fastidieux à tenir confèrent également entre autres des plateformes d'audit sécurité projet j'ai l'impression d'en voir foisonner de plus en plus parce qu'effectivement c'est ce qui fait défaut des plateformes d'audit en fait aident la communauté en quelque sorte elles procèdent à des études de faisabilité pérennité elles étiquent également les functional specifications allez voir par exemple la chaîne sécurité AG Zurich donc je vous ai mis le lien etc. etc. ils communiquent des documents très intéressants et allez voir notamment leur influence dans le report du fork Euterum avec Constantinople etc. alors chapitre 6.1.1 on va se pencher sur Bitcoin XBT BTC donc dans ce paragraphe 6.1.1 on l'a déjà traité je vous invite à aller voir en fait le chapitre numéro 2 qui est consacré à l'approche des révolutions du présent qui pourrait façonner et inter réagir avec notre virage futur donc également allez voir Bitcoin on a également traité préalablement donc qu'est-ce qu'on appelle les risques d'attaque 51% le mining les puissances de calcul qu'est-ce que le risque autour des algos les ASIC le déchiffrement le hash rate etc. alors résumé BTC versus Euterum le Bitcoin comme on l'a dit c'est un réseau qui est public transaction plus ou moins anonyme certains diront qu'elle est publique mais le bénéficiaire l'émetteur étant derrière des H elles sont à mon sens plus ou moins anonymes mais pas vraiment on comprendra consensus de base c'est la preuve de travail le POW le langage sous-entendu c'est le C++ et dans ce cas de figure il n'y a aucun contrat intelligent la distinction la distinction avec la blockchain de deuxième génération de type Euterum c'est un réseau public avec plus ou moins de droits les transactions sont anonymes ou privées le consensus est mis en place par preuve de travail le langage reposant sur cette techno Golland C++ Python et notamment les contrats intelligents par le langage Solidity plus ou moins Serpent ou LLL allez voir les paragraphes ci-dessous alors rappel chapitre 2.21 Bitcoin dans la famille intelligence artificielle par alliance je demande le beau-père alliance par un S pourquoi ? vous allez le comprendre petit tour d'horizon quels ont été les influenceurs du présent du passé qui ont façonné le virage de l'adoption de cette technologie actuellement et l'émergence de ce système blockchain Bitcoin voire même de sa popularité y a-t-il eu des amis qui ont stimulé son émergence ou voire existe-t-il des ennemis alors en fait il y a de très très nombreux influenceurs qu'il faudrait considérer aller voir le chapitre 1 notamment sur quels étaient les influenceurs des révolutions du passé qui ont pu façonner l'adoption des technologies du présent et voire façonner notre futur en fait c'est difficile d'établir les frontières strictes entre le passé le présent plus ou moins le futur mais on peut essayer d'en faire ressortir les grandes lignes avec des risques et des opportunités alors des influenceurs du passé présent plus ou moins futur ils pourraient être nombreux et quantitatifs comprendre quel va être le centre de nos virages futurs et potentiellement influencer par des personnes physiques des personnes morales voire même des groupes de personnes on ne sait pas également donc même si on arrive à faire des analyses en profondeur de ces projets qui se veuillent le plus rationnel et objectif possible il y a de nombreux influenceurs indirects et non visibles qui peuvent indirectement impacter la faisabilité et pérennité de ces projets par exemple on ne sait pas Goldman Sachs Martin Chavez JP Morgan Blackmeister Rothschild Buffett Jack Mark Xavier Niel Yellen Powell Bernan Draghi Jérôme Powell Obama Thomas Borgen Christian Wigang Vera Jourova etc plein d'invisibles allez voir notamment aussi la source web sur le journal du net avec les classements formes il y en a eu un dernier encore qui vient de sortir au mois de janvier les hommes les plus riches du monde en images qui sont-ils effectivement est-ce que les hommes les plus riches du monde pourraient être des influenceurs directs et indirects de l'adoption de ces technologies et indirectement de la faisabilité et influencer des faisabilités qui sous-entendaient purement normalement des faisabilités technologiques peut-être que derrière ces faisabilités avec ce potentiel technologique il y a également des influenceurs humains plus ou moins majeurs Jeff Bezot Amazon Bill Gates Microsoft Warren Buffett qui était multi-investisseur Bernard Arnault Mark Zuckerberg Amand Schoort Ortega Zara etc il y en a plein Larry Ellison Oracle Sergio Bring Google etc il y en a beaucoup des influenceurs les chaînes de distribution de Walmart également allez voir notamment dans mon paragraphe sur le 654 sur la transposition de Use Case Ma Yountung Snapchat Françoise de Bettencourt ne sait-on jamais L'Oréal et Nestlé etc Jack Ma quand même un sacré personnage qui est maintenant à la retraite Alibaba et Alipay etc et d'autres invisibles sont-ils encore des acteurs sont-ils des influenceurs oui c'est possible mais dans une analyse de risque de gestion d'anticipation de risque en fait c'est presque des acteurs qu'il conviendrait d'intégrer néanmoins ce sont des facteurs qui sont non quantifiables et dont on ne peut pas mesurer quelles seraient les répercussions à long terme risque ou opportunité pour l'avènement de ces nouvelles technologies il y en a beaucoup d'autres aussi qui sont soit des acteurs amis ennemis en fait des virages de notre présent de notre futur comme par exemple David Schaume Stuart Haber Scott Tonerta Satoshi Nakamoto ou plusieurs hommes derrière lui Adam Bach Nick Zabo Al Finlay Gavin Andressen Vitalik Butirin quand même Joseph Lubin Eric Lombroso Peter Todd Peter Viul Ellen Mons Craig Wright Nabuyoki Kabayoshi désolé Roger Vert Marc Andressen Don Alex Tapscott les frères Wickenvolts également Yashin Madov Andreas Antonopoulos Joseph Poon Patrick Byrne Bobby Charlie Lee etc des potentiels hackers blight ou white qu'on ne voit pas également donc il existe des nombres infinis d'influenceurs cumulés probables et incertains qui peuvent en fait indirectement façonner la faisabilité pérennité de tous ces projets donc même si là nous allons nous focaliser sur les technologies la bonne marche de l'avènement de tous ces paradigmes est influenceurs dépendants de manière très cumulative donc avant de débuter sur l'émergence de la blockchain bitcoin des précurseurs néanmoins sont à considérer également des précurseurs en fait avaient déjà imaginé et travaillé sur l'avènement de technologies similaires et c'était déjà historiquement en place donc avant Satoshi Nakamoto David Shaw Stuart Huber Scott Stornetta étaient peut-être indirectement des paires d'un mouvement voire même d'une philosophie des inventeurs voire même des développeurs ou des initiateurs des révolutions à venir et ces derniers auraient pu inspirer ou pas l'individu l'entité voire les groupes d'individus qui pourraient se cacher derrière le pseudonyme Satoshi Nakamoto pour voir un peu de plus près là les premières monnaies les premiers systèmes électroniques cryptographiques de e-cash ils auraient déjà vu le jour aux environs des années 80 82 83 informations désinformations par qui une personne dénommée David Shaw plus ou moins d'autres influenceurs directs ou indirects Moni Nahor David Marcard Nicholas Négropont etc allez voir par exemple sur la source web wikipedia.org il explique qu'est-ce que le e-cash l'inventeur David Shaw qui était en fait un professeur de l'université de Berkeley le système il serait né donc comme je l'ai dit vers 80 82 83 si on se réfère à la traçabilité du paper émis ou du mail électronique etc la mise en place de digital pseudonymes par le principe TOR etc les procédés technologiques TOR etc etc donc ça e-cash c'est un système d'émission compte de cantonnement en quelque sorte électronique cryptographique un moyen permettant de sécuriser de la e-monnaie un système voire même de paiement en e-cash et ça ça introduisait déjà la notion de clé publique privée par ce qu'on pourrait appeler les modèles RSA le blind signature etc etc que j'explique dans le chapitre 3 avec tout ce qui est processus technologique support à l'émergence de ces nouveaux paradigmes dans les années 1990 une société est enregistrée au nom de DigiCash à Amsterdam a priori elle a été liquidée revendue cédée abandonnée vers 98 ou 2000 ce serait également un premier système électronique cryptographique de e-cash qui aurait été utilisé plus ou moins des licences en fait déjà de 95 à 98 par des banques US voire même des acteurs bancaires du secteur financier allemand européen suisse australie etc etc donc voilà c'est quand même un sujet très très intéressant si ces acteurs étaient déjà dans ces systèmes de 95 à 98 il est difficilement interprétable qu'ils le découvrent en 2007 2018 voire même aujourd'hui en 2018 alors donc les banques US on l'a dit des allemands les Etats-Unis l'Europe la Suisse l'Australie etc donc c'est un sujet très intéressant que je vous laisserai creuser par vous même si la curiosité vous en dit donc au fond qui a initié qui a participé qui a investi qui a financé qui a développé l'idée et qui a stimulé l'utilité la recherche et développement autour de toutes ces nouvelles technologies qui pourraient avoir un intérêt à changer le paradigme de nos futurs de nos vies de demain autre mot-clé autour du sujet Adam Bach programmeur du e-cash maintenant président de Blockstream Patrick Birn d'Overstock.com Dell Microsoft Warren Buffett Bill Gates Microsoft des acteurs des investisseurs également de Bitcoin Core voire de nombreux présents autour des e-réseaux plus ou moins techniques et spécialisés autour des sujets chaînes de bloc transactions privées transactions anonymes etc. Donc il y a quand même pas mal de similitudes entre tous ces projets plus ou moins effectivement peut-être des couches de différences divergences tout simplement parce que ces technologies ont évolué et on a rajouté des couches assez pyramides technologiques donc au fond différence entre le e-cash et le Bitcoin c'est ce que nous allons essayer de comprendre ci-dessous tout au long de cet essai etc. Au fond la réflexion sur ces sujets elle est peut-être un petit peu personnelle ces systèmes sont-ils étaient-ils serait-il un secret pour les entités historiques qu'ils pilotent vraiment ceux qui l'ont instauré et ceux qui le piloteront potentiellement dans notre future vie la réglementation la régulation autour de ces sujets n'aurait-elle pas pu ou dû être largement anticipée si ces acteurs bancaires les utilisent depuis déjà quasi une vingtaine d'années pour protéger les consommateurs les êtres humains point d'interrogation allez voir le paragraphe 3.1.4 sur les disruptions technologiques et les moyens supports notions de protocole langage algorithme etc. allez voir également le paragraphe 3.3.2 sur les régulatives les réglementations et le dynamisme actuel mais les défauts d'encadrement également voilà protection santé sécurité sûreté humaine collective anticipée dans une gestion des risques anticipée point d'interrogation alors on continue le blockchain le BTC bloc et chaîne chaîne de bloc n'était historiquement pas la première 95 un concept déjà donc en pratique 91 comme je vous l'ai dit un premier article évoqué si on va voir la source web source le monde point fr cet article précise la première blockchain de l'histoire date de 1995 et elle est imprimée sur papier cette première blockchain aurait permise de sécuriser la rubrique annonce et objet trouvé notamment du New York Times ce grand cahier alors infalsifiable était déjà alors déjà né un article un article de 91 émanant de chercheurs cryptographiques Stuart Haber et Scott Stornetta l'évoque alors bitcoin dans la famille intelligence artificielle par alliance je demande le beau-père quelles sont les particularités de ce bitcoin notamment facteur clé de succès un avantage concurrentiel par rapport aux nouvelles générations qui ont émergé sur quel point majeur pourrait-on porter les disruptions de cette avancée technologique majeure ou mineure cryptoactif première génération historique de monnaie numérique virtuelle plus ou moins inflationniste point d'interrogation on le verra après c'est un actif légal mais sans cours légal ni capital garanti par des autorités financières cette fois-ci allez voir également les publications de l'Union Européenne celles également de l'AMF et des autorités de contrôle et de résolution prudentielle etc etc c'est une monnaie numérique un cryptoactif une unité de compte non physique non adossée à des valeurs physiques pour l'instant point d'interrogation allez voir différents chapitres sur le sujet également dans cet essai est-ce que c'est plus ou moins détaché de comptes bancaires traditionnels plus ou moins institutionnels est-ce que c'est 100% décentralisé qui contient vos clés privées quand vous passez par une plateforme quand vous êtes sur des ledgers des cold storage à froid à chaud etc etc y a-t-il vraiment y a-t-il vraiment des tiers de confiance qui sont 100% dématérialisés avec et décentralisés avec ces solutions alors est-ce qu'il s'agit là de révolution d'évolution de disruption de rupture en fait de nouveaux moyens l'iargent la i-monnaie des i-unités de valeur des i-unités de compte voire même des i-actifs liquides i-liquides les i-moyens d'accès des i-moyens de réalisation de transactions plus ou moins sécurisées de transferts de titres etc donc tout ça ça offre quoi la perspective de par exemple mettre en place une nouvelle économie des tokens c'est-à-dire des nouveaux moyens pour envoyer recevoir de l'argent ou échanger x transactions ou x titres de propriété donc en fait la blockchain de première génération de type bitcoin ça a permis par la simplicité en premier lieu qu'on pourrait penser bitcoin juste l'échange du crypto actif ça ça a permis d'inspirer en fait l'ajout de couches supplémentaires sur les pyramides des blockchains d'autres générations pour en fait essayer de cibler x infini probabilité possibilité de rupté en fait le moyen de faire du troc essayer de stimuler l'explosion des marchés numériques ouverts dans des dimensions qui soient plus internationales dans ce bitcoin la technologie sous-jacente et les particularités et propriétés reposent sur son protocole ses bases de données décentralisées ses signatures en H une technologie mère le bitcoin porteuse couveuse incubatrice d'inspiration infinie comme je vous l'ai dit avec la naissance et l'émergence de nombreuses autres blockchains d'autres générations voire cette technologie elle offrait simplement un système de décentralisation de nos moyens qui était peut-être un peu trop ancestral et dinosaure voire elle nous offre la possibilité d'offrir un autre moyen de certification de nos façons de faire actuellement traditionnelles et une possibilité d'évoluer vers un monde qui serait plus paperless user first user friendly etc au fond l'avènement du bitcoin est-ce que nous sommes à l'ère d'une pure révolution technologique voire une ou des surprises pourraient encore nous surprendre existerait-il des risques voire des particularités à considérer à moyen long terme que l'on n'a pas encore vraiment vu qui sait ça pourrait dépendre de qui regarde quand vers où et sur quelle fenêtre temps on regarde et également quelle va être la force des push des influenceurs directs et indirects visibles ou non visibles bitcoin au fond est-ce vraiment une révolution ou juste une évolution alors les monnaies les dettes les intérêts tradits ne sont-ils déjà pas en partie numérique au fond est-ce que dans notre système traditionnel actuel quasi 100% de nos transactions était déjà complètement numérique ça c'est une question qu'on peut se poser également alors on va revenir au sujet donc ça je l'ai traité dans le chapitre 3 le bitcoin le bitcoin de père inconnu X nombreuses reconnaissances pourtant de paternité mais encore non confirmées génétiquement à ce jour alors bitcoin il connaît pas son papa a priori il est de père inconnu X pourtant quand même il y a des nombreuses reconnaissances indirectes tardives de paternité non confirmées il y a quand même pas mal de déclarations on va dire au niveau civil pour essayer de reconnaître la paternité de cette première blockchain alors le papa avec ou sans S il est reconnu sous le nom de pseudonyme de Satoshi Nakamoto si on regarde le 19 août 2008 alors moi information désinformation j'aime pas les données trop quantitatives donc je vais dire aller vers milieu 2008 il y aurait semble-t-il eu une première pré-reconnaissance de paternité en mairie pourquoi je dis ça en mairie parce qu'en quelque sorte on est capable et on a identifié qu'il y avait un nom de domaine qui avait été déposé et réservé le problème c'est que pour réserver un nom de domaine on ne demande aucun kawai-si donc il n'y a pas de vérification d'identité donc en fait effectivement même si un nom de domaine a été déposé au nom de Satoshi Nakamoto ou autre signature il est un peu difficile de savoir qui est réellement derrière cette signature en octobre on va dire fin 2008 là cette fois-ci le papa il semblerait qu'il a amené les premières faire-part de naissance et les premiers communiqués signés de Satoshi Nakamoto en fait pourquoi je dis ça les premières faire-part de naissance pour moi ce serait la rédaction des spécifications plus ou moins techniques et fonctionnelles là aussi la problématique c'est qu'on n'avait pas la possibilité encore d'attester de l'authenticité des signatures électroniques donc là aussi quelle véracité derrière tout ça est-ce que on peut connaître avec exactitude de l'authenticité de Satoshi Nakamoto aujourd'hui on est face à une absence de non-year Satoshi Nakamoto on ne sait pas en fait qui c'est et ça c'est un risque ou une opportunité point d'interrogation c'est quand même très surprenant qu'aujourd'hui on n'est pas capable avec les technologies dont on dispose de retracer les premiers flux financiers sur le registre et autres puis après on a eu en janvier 2009 le premier bloc qui aurait été créé donc janvier 2009 donc je vous invite aussi à aller voir ma chaîne YouTube voilà tapez sur le moteur de recherche YouTube yepapod.global et ajoutez le mot-clé pour lequel vous voulez avoir plus de détails au regard de Cast Audio qu'est-ce qu'on appelle le kawaii-sing non-your-customer quelle est la notion de contrôle interne dans les fintechs qu'est-ce qu'on appelle l'AML anti-monnaie laundering qu'est-ce que la lutte contre le blanchiment et le terroriste etc. il y a plus de 600 audios dont de nombreuses conférences alors Bitcoin je reviens dessus une blockchain en très simple qu'est-ce que c'est ? en très simple c'est un registre distribué dite de chaîne de blocs plus ou moins des systèmes de serrure c'est comme si on y avait rajouté des petits canards ça on pourrait le représenter comme une sorte de fichier informatique qui contiendrait des milliers de lignes plus ou moins des lignes de codage ces lignes elles pourraient être dupliquées répliquées exponentiellement sur tous les ordinateurs du monde et ça ça jouait le rôle de sorte de backup multiple et donc du coup indirectement ça augmenterait la sécurité en fait dans nos systèmes et gestion de projets IT traditionnels usuels ou avec les recommandations de l'ANSI et autres en fait ça ça vient automatiser en fait ce qu'on mettait en place avant c'est-à-dire le plan de continuité ou le plan de reprise d'activité quand vous avez un cluster ou vous avez votre hébergeur qui vient à sauter il faut être capable de prouver que vous avez mis en place un plan de secours en quelque sorte et que vous fonctionnerez en mode normal et non pas en mode dégradé ces nouvelles technologies nous permettent d'éviter ce genre de litiges voilà confère paragraphes gestion de projet modèle SDLC gestion du risque sécurité des systèmes d'information plan de continuité d'activité plan de reprise d'activité etc alors ce fichier informatique il est également qualifié sous la forme de grand livre ce grand livre il est plus ou moins ouvert libre gratuit plus ou moins j'ai dit accessible par tous à l'écriture impossible à modifier par contre après écriture impossible d'effacer impossible d'antidater l'écriture est en quelque sorte irréversible donc indestructible efficience de la traçabilité et incorruptible ce livre copie et recopie à l'infini et ce livre il est copié et re-recopié à l'infini et il précise la version et les dates d'actualisation en quelque sorte précis temporel donc euro daté prérequis et rappel au chapitre 3 petit résumé qu'est-ce qu'on avait appelé une infrastructure blockchain un protocole et la notion de sécurité alors l'infrastructure de base est constituée par au fond la blockchain en quelque sorte la base c'est les fondations du DLT le Distributed Ledger Technology ou encore registre distribué regroupé comment en chaînes de blocs répliqué à travers des nœuds infinis pour simplifier les nœuds pourraient être imaginés par des sortes d'ordinateurs internationaux qui sont parfois regroupés en poules de minage pour optimiser les puissances de calcul la confiance dans ce type de système est plus ou moins numérique dématérialisée plus ou moins décentralisée ainsi la confiance se retrouve déplacée comparativement à nos systèmes traditionnels et là cette fois-ci on déplace notre confiance et on la fait reposer sur quoi sur la fiabilité la robustesse technologique voilà remarque on évoque oui petit point également on évoque fréquemment l'acronyme de DLT pour Distributed Ledger Technology en fait ce qu'il est à noter c'est que la bloche chaîne est un système de DLT linéaire particulier néanmoins certains DLT peuvent ne pas être linéaires c'est l'exemple du DLT non linéaire structuré comme par exemple la technologie Tungle Tungle qui signifie enchevêtrement et avec le DAG le graphe dirigé acyclique dans ce principe et cette propriété technologique il n'y a pas enfin bref confère le chapitre pardon 616 avec Myota et Iota j'ai avalé ce que je voulais dire je suis désolée donc voilà le principe Tungle ah oui qui est en fait une blockchain sans blockchain voilà la particularité donc aujourd'hui ça aussi petit oui ça m'est revenu en fait ce que je voulais vous dire c'est que par exemple dans certains de mes paragraphes je parle de consensus et de proof of on peut tout à fait imaginer mettre en fait des systèmes consensus qui ne reposent pas sur des DLT également donc c'est à dire un consensus également sans blockchain donc voilà pour les particularités ces technologies en fait c'est pour ça que je mets des points d'interrogation partout parce qu'en fait tout est revendicable en fait c'est à dire que rien n'est figé et tout est flexible justement avec grâce à ces nouvelles technologies donc on ne peut à mon sens que parler au conditionnel et dans des cadres non stricts et non fermés donc le protocole quant à lui est la technologie s'ajoutant après à la blockchain en fait pour moi ce serait une sorte de couche secondaire additionnelle complémentaire à l'infrastructure dite de base le protocole je le rappelle il confère des spécificités supplémentaires par son business model des fonctions des règles des consensus les couches supplémentaires voire des applications pourraient être alors implémentées pour fournir encore d'autres produits et services comme à l'image d'une pyramide dont les couches pourraient être empilées les unes aux autres voire s'édifier de façon parfois indépendantes c'est-à-dire des couches qui n'interagissent pas forcément entre elles donc on peut tout imaginer sur les modèles de construction qu'est-ce qu'on appelle un algorithme de consensus petit rappel ça aussi chapitre 3 on l'a défini en long large en travers on en a mis de nombreux exemples un algorithme de consensus encadrera pour faire simple la définition stricte de règles à suivre exemple la mise à jour du RECI je registre son évolution le business model et processus de validation est-ce qu'on doit procéder par résolution d'un défi etc quelle puissance de calcul quel type de proof of proof of work proof of tech le DPOS etc alors ces réseaux entre autres ils vont se distinguer par leur techno de sécurisation la sécurité de ces réseaux reposerait sur des supports technologiques tels que les sciences mathématiques les algos la cryptographie etc exemple de système où les sécurités reposent sur des modèles plus ou moins asymétriques de clé privée publique SHA256 des principes de factorisation etc allez voir le chapitre 3 maintenant on va aller voir Bitcoin quels pourraient être les usages qu'on faire également les cas d'usage dans le chapitre 6 5 détaillé par secteur métier et process alors le Bitcoin en premier lieu la première chose à laquelle on pense c'est un système de paiement de personne à personne donc pire tout pire une notion de portefeuille en quelque sorte qui se voudrait plus virtuel numérique un nouveau paradigme des futurs conjoints d'un couple et pas que vous et votre compagnon vous disposez chacun d'un portefeuille numérique et vous y avez accès personnellement de façon sécurisée avec vos clés privées la clé privée pour vous c'est quoi ? c'est l'équivalent de la clé de votre appartement de vos appartements respectifs si vous n'habitez pas encore ensemble dans votre couple cette technologie dite intelligente et sécurité vous attribue alors une paire de clés privées plus publiques donc la clé privée c'est la clé de votre appartement vous êtes la seule à la détenir votre conjoint ne l'a pas la clé publique elle ce serait l'équivalent de la forme de la serrure de votre porte c'est là c'est le modèle clé serrure vous faites rentrer votre clé dans votre serrure et là à ce moment là vous avez les conditions sine qua non qui vous permettent d'ouvrir la porte de votre appartement et donc d'accéder à vos biens et bien c'est pareil dans un portefeuille quand vous avez clé privée clé publique vous avez la possibilité de rentrer dans votre appartement et de faire sortir des objets de votre appartement si vous le souhaitez c'est à dire de débiter votre appartement donc ces deux éléments sont nécessaires pour permettre d'accéder à votre appartement comme à l'image d'un portefeuille numérique clé privée clé publique en quelque sorte protocole RSA la clé publique hachée représentant l'adresse à laquelle se trouvent vos actifs numériques exemple vos bitcoins la clé privée elle vous permettrait en quelque sorte de dépenser vos crypto actifs de créditer à l'inverse votre clé publique vous permettrait de collecter débiter des cryptos et des tokens blockchain bitcoin risque ou opportunité une blockchain au fond qui se voudrait peut-être trop bavarde pourquoi pas est-ce que ça pourrait être un risque ou une opportunité est-ce que cette blockchain bitcoin elle pourrait entacher les limites de respect des libertés de ses utilisateurs est-ce qu'elle pourrait à terme en fait engendrer des défauts de confidentialité car au fond ce grand livre ouvert permettrait de remonter des traçabilités infinies surtout les inputs et outputs de tous les utilisateurs l'intérêt et l'opportunité ce serait de lutter contre la fraude le blanchiment le terrorisme si nos acteurs institutionnels fédéraux organes et autorités de contrôle allaient vérifier ces premiers flux par exemple qui se cache derrière les haches quelle identité qui est derrière ce kawa ici etc donc effectivement il y aurait des potentiels opportunité c'est diminuer la lutte contre optimiser la lutte contre la fraude le blanchiment etc mais cette blockchain effectivement on a la possibilité d'avoir des défauts de confidentialité fuite fuite source d'informations voire même perte de données personnelles pour des tiers peut-être intéressés exemple on pourrait imaginer également qu'une entreprise de marketing de masse des états ou des institutions des autorités de contrôle viennent utiliser et pomper ces données personnelles et les utilisent non pas pour garantir plutôt nos opportunités mais plutôt pour nous mettre face à des risques exemple bitcoin est le système UTXO base pour unspent transaction output ça ça permettrait de retracer l'ensemble de l'historique des transactions et donc d'évaluer la comptabilité parfaite en fait de la balance d'un solde de portefeuille derrière des haches exemple également le bitcoin et son protocole reposent également sur un langage script non-Turing complet script-sig et script-pub-key ce dernier décrit les conditions d'exécution pour lesquelles l'output peut être utilisé comme input donc comme vu précédemment la notion de clé privée publique signature électronique dynamique reposerait également sur des technos de langage script ce qui sous-entend un process indirect de sécurisation par validation vérification des signatures cryptographiques autrement dit par vérification de l'adéquation clé publique clé privée le script-pay to pub-key hash donc identification indirecte si on le souhaitait de la traçabilité et donc identification des portefeuilles et voire même si on va un petit peu plus loin on peut essayer de remonter pour savoir qui sont les haches derrière je vous invite à aller voir les paragraphes suivants en interrelation avec ceci si ça vous intéresse bitcoin et mécanisme de sécurité blocage proactif de transactions invalides de fraude par des membres du réseau distribué conforme des mineurs des validateurs qui sont en fait des vérificateurs de blocs de noeuds choisis comment par loterie donc de façon aléatoire ou piloté par l'algo de consensus mis en place tous les 10 minutes avec une loterie de type gagnant plus ou moins attenante à une heure de traitement pour une sécurité efficiente associée à des récompenses néanmoins dans le temps le travail à fournir pour sélectionner les gagnants va s'intensifier et s'intensifie comme la sécurité du réseau s'intensifie d'où à prévoir ces coûts qui vont augmenter en parallèle dans le temps du fait aussi d'un pool de bitcoin fixé à l'avance on comprend pourquoi bien que de nombreux débats soient ouverts sur les consommations énergétiques du réseau bitcoin c'est sur cette consommation énergétique que se base son business model c'est à dire sa pérennité faisabilité son facteur voire même clé de succès et son avantage concurrentiel à long terme cette énergie est proportionnellement reliée en quelque sorte de cette consommation énergétique à la sécurité sécurisation croissante du réseau et elle pourrait donc tenir sa promesse de devenir de l'or de plus en plus d'or numérique avec moins en moins de tiers dépendants alors tout ça en augmentant des particularités de sécurité et de confiance offertes par en fait ce qu'on pourrait appeler un coffre-fort numérique complètement décentralisé de toute autorité dont bancaire sommes-nous face à une révolution et j'ai envie de rajouter sommes-nous vraiment face à une décentralisation si on regarde les poules de mining qui vont nécessiter maintenant d'optimiser les forces de calcul et les puissances de calcul dans le cas du proof of work il est à noter pour éviter toute confusion que le réseau bitcoin n'est pas consommation énergétiquement dépendante des transactions c'est-à-dire le nombre de volumes et des montants que ce soit macro ou micro transactions que ce soit qualitatif ou quantitatif l'énergie à fournir dans la particularité de ce réseau bitcoin elle est proportionnelle au risque dépendant de la montée en charge progressive du réseau et de la mise en compétition en quelque sorte du réseau et donc des mineurs qui visent à garantir malgré tout et à croître par leur action la sécurité et la conformité du réseau donc ce qu'il faut comprendre c'est que dans le réseau bitcoin la blockchain et autres plus le réseau prendra de valeur plus les ressources consacrées à sa sécurisation augmenteront également en parallèle les récompenses elles seront divisibles et diminueront dans le temps ce qui sous-entend moins de puissance de calcul à prévoir donc moins d'énergie nécessaire pour miner normalement en ce sens on comprend aussi les faiblesses limites de cette technologie plus ce réseau crée de blocs implémentent des transactions et plus le réseau normalement dans une logique devrait se ralentir néanmoins remarque pour les transactions bitcoin ce prix les frais ne sont pas fixés à l'avance en ce sens vous pouvez décider d'augmenter le prix c'est-à-dire les frais de transaction que vous êtes prêt à offrir pour vous permettre d'augmenter la probabilité de réalisation de votre transaction diminuer les temps de mise en attente dans la file d'attente voire augmenter la vitesse de traitement de votre transaction ainsi vous influencez indirectement quelque peu la loterie si les mineurs sont intéressés plus vous les payerez plus en fait votre transaction sera traitée en priorité donc le temps de traitement des transactions il est fonction de ce qui de quelle balance en fait et quel est le montant des récompenses donc en fait en quelque sorte c'est un peu l'utilité et ce qui est prêt à payer la communauté qui va augmenter indirectement les récompenses les transactions validées par les réseaux elles ne semblent pas organisées par la chronologie des requêtes mais sélectionnées et traitées par ordre de grandeur donc des frais de transaction assujettis et ça c'est je dirais soit un facteur clé de succès voire même un avantage concurrentiel parce que si dans un premier temps on a l'impression que les mineurs vont avoir leurs récompenses divisées et diminuées en fonction de si cette technologie devient vraiment l'or numérique de demain ça pourrait être le phénomène inverse qui apparaissent et au contraire les mineurs pourraient être fortement récompensés parce que quand on procède à des transferts de macro transactions c'est à dire de volume on a envie d'avoir une sécurité qui est très très renforcée donc pour les gens qui ont des très très gros portefeuilles qui vont faire des transferts quantitatifs peut-être qu'ils vont mettre peut-être plus de frais de gestion pour essayer d'avoir plus de sécurité dans la réalisation de leurs transactions je ne sais pas point d'interrogation alors également confère en fait de nombreuses autres problématiques autour de la scalabilité le lightning network le proof of work les consommations énergétiques production d'électricité efficace etc etc j'ai consacré un chapitre là-dessus chapitre 3 protocole bitcoin c'est en fait une techno publique on l'a dit plusieurs fois l'architecture sous-jacente à cette techno c'est que effectivement historiquement c'est la première elle est ouverte elle offre la possibilité de mettre en place une techno de stockage plus ou moins de transmission d'information sécurisée transparente pouvant fonctionner moi je mets plus ou moins 100 tiers de confiance plus ou moins sans organe pardon veuillez m'excuser sans organe de supervisation et plus ou moins avec des contrôles plus ou moins renforcés et évolutifs dans le temps pardon un actif donc ce protocole bitcoin il sous-entend donc également de mettre à disposition un actif plus ou moins numérique plus ou moins programmable plus ou moins interchangeable entre un émetteur et un récepteur plus ou moins attenante à des signatures électroniques qui seraient alors infalsifiables et inscrites sur des registres dits distribués les DLT décentralisés et en plus consultables sur l'open source maintenant on va s'intéresser au la particularité du bitcoin notamment et ses bases de données quelle particularité de ses bases de données alors elles sont plus ou moins réplicables plus ou moins de ce fait sécurisées indestructibles elles contiendraient l'historique intégrale des anciennes transactions et des nouvelles transactions à venir avec plus ou moins différents niveaux de détails les détails seraient inscrits de façon irréversible sur une sorte de grand livre de comptes ouvert accessible de par internet plus ou moins attenante à des monnaies numériques cette monnaie numérique c'est en quelque sorte un jeton programmable dans le cas du bitcoin avec un B minuscule et un B majuscule pour la technologie ces transactions sont seront regroupées par blocs ces blocs seront taureau daté et personne ne peut pourrait prétendre retracer ou refaire l'histoire c'est à dire modifier la séquence de ces blocs dans le temps cela génère progressivement dans la chronologie du temps des actions donc transactions une chaîne de blocs in et out qui s'allonge progressivement et dont la sécurité de chaque nœud des blocs ont été vérifiés et revérifiés par des mineurs des nœuds qui seraient tellement serrés qu'on ne pourrait les défaire voire même élucider comment les défaire les modes d'emploi pour les réaliser sont séquentiellement par contre eux non reproductibles et dénués normalement de logique ce serait des sortes de validateurs de la sécurité et du bon fonctionnement ainsi des transactions entre un émetteur un bénéficiaire mis en œuvre jour et nuit incluant les jours fériés voilà c'est une sorte de banque automatisée qui fonctionne sans interruption en fait ici le métier de contrôleur interne bancaire en fait il est c'est un métier qui est transformé dans le sens où ces technologies en fait automatisent la fonction humaine la technologie présuppose automatiquement en fait le process de contrôle interne qui pouvait être opéré dans une banque par une ressource humaine néanmoins en fait les techniques de validation les validateurs les consensus etc ils sont complètement variables d'une blockchain à l'autre c'est ce qui leur confère d'ailleurs leurs particularités leurs spécificités technologiques qui leur sont propres dans le cas du bitcoin on l'a vu dans le chapitre 3 on parle de preuve du travail quelque chose qui est considéré comme bien fait pour la techno reposant sur le protocole blockchain ça confère des indications de conformité indirectement de bonnes pratiques de réalisation les conditions à remplir pour valider une transaction avec des sortes d'énigmes ou encore des problèmes mathématiques informatiques qu'il conviendrait de résoudre trouver pour être capable de valider une transaction quant à la blockchain noterum elle n'intègre pas de gestion des autorisations chaque acteur du réseau et en fait au fond eux ne se connaissent pas le mineur est choisi de façon non prédictible la particularité est que plus les chaînes de blocs s'allongent et plus le travail et donc l'énergie à fournir sera importante pour résoudre les énigmes dans le cas du protocole bitcoin les niveaux de résolution et les difficultés ne cesseront d'augmenter avec décroissance proportionnelle des récompenses associées pour les membres du réseau les autres particularités des blockchains reposent sur les temps moyens pour résoudre les énigmes on l'a vu tout à l'heure exemple pour le bitcoin approximativement 10 minutes mais c'est complètement variable si vous voyez si vous suivez ça depuis quelques années pour le bitcoin c'est 10 minutes en moyenne avec plus ou moins des frais associés je dirais même plus ou moins une heure pour un temps de traitement complet donc ici pour réaliser une transaction il va falloir fournir des frais de transaction allouer une récompense et puis pour compenser le travail du tiers dématérialisé qui valide votre transaction il y aura plus ou moins également des jetons brûlés donc en plus dans le principe et la propriété de cette blockchain bitcoin il y a une perte de la valeur réelle du jeton émis voire une sorte d'énergie perdue quand celle-ci n'est pas recyclée c'est une sorte de déperdition énergétique mais de l'autre côté ça peut être un facteur clé de succès et un avantage concurrentiel c'est ce qu'on verra plus loin également donc si la blockchain publique ouverte fait parler d'elle pour sa robustesse ses propriétés inviolables à ce jour point d'interrogation elle met quand même en éveil et elle a su attirer aussi l'intention en premier lieu seulement sur ses capacités incroyablement disruptives de répondre en premier lieu à des échanges d'informations de nature seulement financière pour le transfert automatisé peer-to-peer de façon instantanée internationale hyper sécurisée d'actifs numériques aux moindres frais vrais mais seulement dans ses débuts comme évoqué allez voir comment ces frais peuvent évoluer dans le temps cette technologie elle a permis aussi d'assurer une traçabilité plus ou moins parfaite plus ou moins une transparence d'efficience qualité plus ou moins une certaine confidentialité plus ou moins une sécurité indirecte également par exemple sous des identifications de H néanmoins les applications transpositions nées de cette mère de première génération ont largement inspiré les suivantes par des applications largement élargies au monde réel qui nous entoure c'est ce que nous allons voir avec le protocole blockchain Ethereum qui viendra ci après elles offrent des promesses encore plus infinies de permettre de connecter notre monde réel à un monde virtuel intelligible par ses capacités d'automatisation alors on va essayer quand même de comprendre les particularités technologiques du bitcoin mots clés les dates les influenceurs directs indirects comme je vous l'ai dit tout à l'heure qui ont pu stimuler la ou les fécondations la ou les nidations potentiellement ou qui ont pu donner lieu carrément peut-être à l'accouchement de ce qu'on pourrait appeler historiquement en fait les timestamp serveurs voilà allez voir le site web la source web bitcoin.fr pour ces données quantitatives vérifiez toujours votre information voire même votre désinformation alors 1977 on parle de chiffrement de type RSA notion de chiffrement de clé publique privée 1979 Ralph Merkel met en place un arbre de compression stockage de données plus ou moins sécurisé le protocole bitcoin en serait inspiré 90 comme je vous l'ai explicité tout à l'heure invention du digicash une monnaie électronique un arrière-tonton des protocoles cryptographiques 91 le livre blanc de Satoshi Nakamoto évoque la notion de timestamp ancien nom du bloc chaîne naissance des premiers concepts de chaîne de bloc 92 l'algorithme ECDSA pour Elliptic Curve Digital C-Nature un autre arrière-grand-tonton où je dirais support et moyens technologiques à l'émergence mais l'émergence de ces nouvelles technologies blockchain 94 la notion de smart contract déjà 1996 la NSA donne des lignes directrices sur comment produire de la monnaie du e-cash électronique 99 naît l'idée de e-transaction anonyme 99 Napster déjà une techno de partage de fichiers de type audio pas que peer-to-peer etc 98 à 2005 Bitgold une inspiration pour le bitcoin Eurodata signature numérique clé publique etc 2004 Riple Pay 2008 traçabilité d'un message retrouvé entre Alphine et Satoshi Nakamoto point d'interrogation puis après naissance ou fashion expression de l'utilisation du mot blockchain maintenant nous allons passer ça c'était c'était un peu le résumé du chapitre 3 maintenant on va aller dans l'approfondissement du chapitre 611 on va aller un peu plus profondément donc cette techno bitcoin blockchain de première génération elle repose sur ce qu'on appelle un proof of work on a une technologie qui se voudrait au fond plus simple que les blockchains de seconde génération puisqu'on n'a pas de smart contract mais pour autant elle a la particularité d'avoir une efficience de sécurité renforcée et historiquement jamais éprouvée alors dans ce cas de figure ça repose en fait cette technologie sur des algos de minage de type SHA256 c'est un système de calcul d'une empreinte numérique de 256 bits soit 64 caractères hexadécimaux ça c'est égal à quoi au hash des algos basés sur des fonctions dites non linéaires fonctions de hashage non réversibles sous-entendant que normalement il n'existe aucune possibilité de déchiffrement c'est-à-dire de remonter à l'élucidation de la clé privée exemple de nos cartes bancaires le protocole bitcoin du coup ce qu'il faut en comprendre c'est qu'il est sécurisé comment également différentes couches de sécurité ou participants à la sécurité l'algo ECDSA pour elliptic curve digital signature algorithm signature et fonction de hashage plus SHA 256 etc sécurisation des données chaînes de bloc générer des adresses à partir de clés publiques tout ça c'est une soupe technologique qui nous permet de répondre à quoi en données de sortie réponse à un moyen de sécurité renforcée ça c'est une promesse de réduire les coûts des micro-transactions potentiellement les temps de transaction traitement validation exemple comme je l'ai dit précédemment bitcoin actuellement presque 10 minutes quand qu'en sera-t-il une fois passés les challenges comme à promettre d'augmenter les TPS les taux de transaction par seconde ou par unité de temps je dirais justement qu'en sera-t-il de demain avec les promesses de Lightning Network et autres alors le proof of work force ou faiblesse au fond facteur clé de succès avantage concurrentiel ou facteur limitant de pérennité et de succès alors il y a de nombreuses discussions sur ce sujet ça dépend qui regarde quand on regarde et sur quelle échelle de temps également on regarde pour considérer s'il s'agit plus d'une force ou une faiblesse d'un avantage concurrentiel ou alors d'un facteur limitant alors puissance de calcul consommation énergétique le bitcoin un nœud sera sélectionné gagnant soit création d'un bloc tous les 10 minutes environ néanmoins mise en compétition quantitative des mineurs pour les résolutions d'énigmes mathématiques ça ça sous-entend un ensemble d'énergie gâchée perdue non exploitée mais pourquoi c'est perdu ce qu'on perd d'un côté tout système fonctionne à l'équilibre donc ça veut dire qu'on y gagne de l'autre côté donc on perd de l'énergie effectivement mais par contre on a plus de confiance et de sécurité mis en place par le principe de ce protocole bitcoin peut-être alors le proof of stake preuve d'enjeu toutes les machines travaillent en même temps toutes les 10 minutes un bloc miné soit au minal en fait 10 minutes voire 1 heure x bloc pour atteindre la légitimité du réseau x est égal au nombre de blocs estimés semble varié d'un expert à l'autre donc je ne communiquerai pas le temps de communication minage plus temps de création des nouveaux blocs plus réplication etc etc confère différence avec eos bitcoin tout le monde peut être mineur business model d'une loterie aléatoire 21 ou 3 à 4 ayant les majorités ce qu'on pourrait appeler un mining pool et le risque d'attaque de 51% de contrôle du réseau facteur clé de succès opportunité force faiblesse ou risque équité parité vraiment viser la décentralisation alors comme je vous l'ai dit ça dépend qui regarde quand on regarde et à quel stade de déploiement du système du projet on regarde particularité de la blockchain bitcoin facteur clé de succès avantages concurrentiels sommes-nous face à un système qui se voudrait plus ou moins déflationniste ou inflationniste au fond la déflation point d'interrogation ça pourrait être résumé comme une diminution du niveau général de prix bien service produit un actif pour une quantité donnée de x argent monnaie ou e-valeur on pourrait alors acheter plus de choses lors d'une déflation il y a plusieurs postulats sur les définitions à adopter en fonction des théories de croyance la théorie des masses monétaires et influence sur l'inflation l'hyperinflation les théories quantitatives de l'argent plus ou moins plus ou moins des quotients temporels etc etc donc pour essayer de comprendre faire simple à mon niveau je le détaillerai un peu plus en détail dans un exemple concret dans les paragraphes qui vont suivre au fond ce sujet est délicat dans le sens où différents facteurs plus ou moins internes les protocoles plus ou moins externes vélocité offre demande pourraient indirectement tout simplement impacter les différents scénarios et donc les tendances plus ou moins déflationnistes ou évoluer plus ou moins vers des tendances inflationnistes donc en fait c'est nous qui allons conditionner le sens du virage futur qu'on va donner à cette technologie par l'utilité par l'utilisation etc la confiance l'adoption de masse etc donc en fait c'est les comportements des foules autour de l'adoption qui devraient façonner les particularités des comportements de ces cryptos même si effectivement elles sont pré-programmées pour tendre vers des tendances usage le blockchain bitcoin la blockchain bitcoin c'est une techno pionnaire qui aurait été créée en 2008 donc il y aurait un stock de 21 millions d'unités la plus reconnue historiquement elle servait en premier lieu de moyens d'échange en quelque sorte d'actifs d'investissement de monnaie en fait pour l'exécution de transactions malgré des faits des temps de transactions élevés etc etc mais elle permettait des transactions à l'international et sans avoir la lourdeur des délais d'attente qui pouvaient être parfois si les banques étaient fermées le week-end de plusieurs jours voire même parfois de plusieurs semaines donc là c'est une techno pionnaire parce qu'elle pourrait compléter voire remplacer le dollar l'euro le yen qui sait les fiat tradis monnaie usuelle et historique peut-être qu'elle pourrait en termes d'usage tendre vers la promesse de concrètement devenir l'or numérique un étalon de référence à lui seul de transactions internationales néanmoins à ce jour elle se limiterait par ses fonctions et des améliorations seraient à apporter voilà je le traite également dans le chapitre 3 une promesse simple d'échanger de la valeur au fond le bitcoin le btc une chaîne de blocs de première génération est maintenant connu du grand public notamment par les médiatisations multiples mais malheureusement non pas pour sa technologie et là les particularités de sa technologie au fond est-ce qu'au jour d'aujourd'hui on pourrait le reprocher d'être un peu dinosaure ou déjà ancestrale point d'interrogation ou au contraire solide et robuste car elle n'a pas elle n'a pas subi de hack ou d'attaque 51 ou autre elle s'est fait connaître notamment par son caractère ses propriétés immuables voire inviolables elle est stable en termes de sécurité de son infrastructure l'efficience de la sécurité de son protocole etc en tout cas au jour d'aujourd'hui depuis bientôt en quelque sorte une décennie on a fêté son anniversaire cette techno a su répondre à une promesse simple d'échanger de façon inaltérable de la valeur entre un récepteur et un bénéficiaire adossé à une traçabilité et une sécurité parfaite validée par quoi des consensus automatisés à l'avenir aura-t-elle et reposera sa valeur reposera-t-elle réellement sur des utilités deviendrait-elle vraiment valeur de référence deviendra-t-elle vraiment un crypto-actif de plus en plus rare est-ce que la demande explosera face à l'or face à l'offre deviendra-t-elle l'or digital binaire numérique les futures transactions digitales et numériques etc etc on peut tout envisager et spéculer donc nous allons donc maintenant dans le paragraphe 6.1.2 nous intéresser à Euterom la blockchain de seconde génération je vous invite également à aller voir un petit paragraphe dans le chapitre 5 enfin paragraphe chapitre je vous avouerai que je fais un peu la confusion mais vous m'aurez compris le 5.6.4 où j'évoque en fait Euterom la DAO le fork d'ETH en ETH pardon en Eterom classique également aller voir par exemple le chapitre qui va pouvoir les chapitres qui vont vous intéresser ERC20 une norme un standard pour la levée de fonds les ICO comment est-ce qu'on distingue un token d'un utility d'un security comment évoluent les cadres réglementaires etc allons-nous vers une tokenisation de l'économie infinie avec des possibilités infinies etc puis allez voir si ça vous intéresse également ma chaîne youtube rentrez yepapod.global dans le moteur de recherche ajoutez le mot-clé token ou ERC20 voilà il y a plus de 600 cases audio sur l'éruption de nos modes de vie alors rappel chapitre 2.2 donc ce chapitre 2 il était consacré à comprendre quelles sont les révolutions importantes du présent que l'on connaît actuellement ou qu'on a connu récemment et qui pourraient influer en fait la direction de nos futurs donc rappel chapitre 2.2 par exemple Eutérom dans la famille intelligence artificielle par alliance je demande le beau-fils donc Eutérom il est lui à la différence de Bitcoin il a son papa qui est connu et lui a priori il n'aurait que un père biologique ou voire même on pourrait se poser la question information désinformation celui qu'on nous présente n'est pas le vrai papa et indirectement peut-être que il y a plusieurs papas biologiques et que certains sont peut-être inconnus il y a peut-être des multidonneurs on ne sait pas qui ont fait qui ont fait stimuler l'annidation de ce projet enfin bon bref alors mot-clé en très simple pour plus de détails voilà alors qui est à l'origine le papa alors Eutérom Vitalik Buterin c'est un père biologique de la grande famille il a mis en place la fondation Eutérom c'était une idée qui venait de 2013 créée en juin et en août 2015 c'est une version du protocole déployée la version du protocole a été déployée en mars 2016 donc il est fascinant ce personnage il fait des interventions en direct allez l'écouter il est fascinant il est très fascinant donc c'est un papa il est papa de ces nouvelles technologies il est très jeune quand même comme quoi la maturité n'a pas d'influence sur le potentiel de nos nouvelles générations donc il est très jeune c'est un très digital natif je dirais date de naissance 94 nationalité russe canadienne canadien il aura choisi pour sa fondation Eutérom la Suisse comme terre d'accueil première c'est un petit génie à mon sens des sciences informatiques je dirais même des sciences intégrées mathématiques économiques robotiques voire même peut-être même politiques même si il ne prend jamais partie est-ce qu'il est brillant point d'interrogation à mon sens oui à côté de moi c'est sûr voilà c'est un brillant développeur un programmateur est-ce qu'en plus c'est un personnage qui est éthique l'avenir nous le dira est-ce qu'il a des origines biologiques qui auraient pu conditionner ses façons de déployer son projet si on regarde sa père son père et sa mère est-ce qu'il est né plutôt d'origine on va dire riche ou alors de père pauvre voilà dans quel environnement en fait il a évolué au plus jeune stade de son développement donc est-ce qu'il y a eu des influences affectives et émotionnelles qui vont conditionner en fait la sortie du virage de ces technologies de demain en fait c'est quoi sa politique de fonctionnement et quelles sont les valeurs au fond qu'il défend pour être capable de connaître quelles sont les valeurs derrière un projet au fond il faut aussi être capable d'identifier les valeurs derrière un personnage derrière un créateur derrière un inventeur je ne sais pas point d'interrogation en tout cas pour revenir à ses parents est-ce qu'ils ont influencé et ce qui pourrait influencer en quelque sorte ses parents indirectement le chemin qu'on va emprunter dans nos vies futures en tout cas le papa Dimitri Butirine lui a priori c'était un féru de sciences informatiques et sa maman Nathalia Améline Butirine elle travaillait dans la finance depuis il cumulait à peu près une vingtaine d'années d'expérience donc est-ce que ce personnage il a eu un déterminisme génétique plus ou moins acquis est-ce que ce sont des influenceurs directs ou indirects qui auraient commencé aussi peut-être à l'université il a peut-être été conditionné par des amis aller voir sa vie universitaire à Waterloo est-ce que c'est de l'information de la désinformation mais je pense que c'est intéressant de connaître un personnage ses valeurs comme je vous dis pour essayer de comprendre quel sens il veut donner dans le futur à un projet qu'est-ce qu'il va le défendre qu'est-ce qu'il le fait qu'est-ce qu'il fait agir et qu'est-ce qu'il motive au fond alors Euterum cette blockchain de seconde génération quels usages à la différence de la blockchain de première génération Bitcoin alors ok il existe une similitude de base au regard de certaines propriétés énoncées précédemment avec la blockchain Bitcoin mais il existe surtout de nombreuses particularités qui vont les distinguer et qui vont conférer justement des propriétés supplémentaires voire même complémentaires à l'avènement de ces nouvelles technologies et cette blockchain de seconde génération Bitcoin Euterum Euterum tient lieu pour moi en fait en quelque sorte d'être le père à l'origine de nombreuses promesses tout aussi ambitieuses à tenir des futurs challenges qui s'apparenteraient à vouloir monter l'Everest est-ce que c'est possible réalisable au fond oui peut-être certains l'ont fait mais ceux qui ont le plus apprécié de le faire ont su parfaire leur préparation avec sagesse et détermination avant de se jeter tête bêche dans des conditions hostiles ce que je veux dire par là c'est que le challenge sous-entendu par le projet Euterum est énorme au fond connaître la personnalité d'un porteur de projet ou d'un créateur d'un inventeur ça permet de comprendre aussi s'il est à la hauteur de supporter un tel challenge pour supporter un challenge il faut une préparation physique au préalable voilà j'ai fait une petite image avec la montée du mont Everest mais voilà est-ce que son déterminisme génétique inné acquis va lui permettre de concrétiser les challenges supportés par cette technologie parce que la blockchain Euterum elle offre donc des promesses infinies de permettre de connecter notre monde réel à un monde plus virtuel grâce à une sorte de web décentralisé donc c'est un challenge de devenir en quelque sorte indirectement on pourrait le comparer à devenir un nouvel ordinateur mondial public de demain qui va permettre de plus en plus de créativité et de stimuler la tokenisation d'une nouvelle économie donc de nouvelles valeurs ajoutées intelligible cette technologie cette blockchain Euterum elle est complètement intelligible par ses capacités d'automatisation dans tout secteur confondu comme je vous ai présenté moi en 2013 2014 j'avais fait une thèse sur le blockchain et la rupture des secteurs financiers bancaires notamment avec les fintech finchain les dex et aujourd'hui on voit qu'on va bien plus loin ça regroupe tous les métiers des tiers de confiance mais également les secteurs de production automobile industrie supply chain distribution santé énergie industrie agroalimentaire etc donc la possibilité d'encadrer les gestions plus ou moins complexes autour de toutes les étapes possibles d'échange d'informations également tels que des votes des titres des documents des actions des obligations donc là on va vraiment vers une transformation systémique et systématique de l'intégralité des process de nos vies la réponse à ces challenges repose en premier lieu sur les propriétés de programmes automatisables qui s'exécutent automatiquement en fonction de conditions prédéfinies les smart contracts autour de ces nouveaux produits services actifs le paradigme d'une nouvelle économie de tokens pourrait bien émerger ces moyens technologiques représenteraient alors des technologies qu'on pourrait appeler des technologies de rupture aux répercussions explosives ou alors des technologies avec des implémentations progressives si leur challenge était relevé serions-nous face à une quatrième révolution industrielle et pourtant pas que une révolution peut-être sociale des modes de pensée des modes de gouverner pourrait complètement amener des points de rupture dans nos manières de concevoir notre vie Ethereum maintenant blockchain de seconde génération ok on va faire un petit focus technologique je vous invite à me suivre et je vais plutôt tracer ce focus technologique juste en vous faisant réfléchir sur des mots clés je vous laisserai aller les rechercher plus en profondeur si vous avez besoin d'étayer les sujets donc FocusTech c'est bien une blockchain publique ouverte la blockchain Ethereum c'est une sorte de DAO Decentralized Autonomous Organization protocole chiffrée elle a un registre distribué sur un réseau Ethereum il offre des particularités spécificités au regard de sécurité de transparence il est immuable de stabilité de fiabilité de non-corruption possible avec plus ou moins un périmètre de flexibilité de programmation automatisable en plus plus ou moins des couches à implémenter supplémentaires des choses à interconnecter communication et autres donc plus ou moins évolutif avec un fonctionnement plus ou moins en continu associé à quoi des smart contracts voilà ces smart contracts ils vont être plus ou moins simples voire même très étayés plus ou moins complexes voire même offrir des possibilités d'évolution en fonction des conditions prévues au préalable donc l'ordinateur mondial il communiquerait en permanence avec ses bases de données de ses ordinateurs dits distribués qui retraceraient séquentiellement plus ou moins qui a fait quoi qu'en comment sur des sortes de lignes de code à la traçabilité irréfutable des lignes implémentées automatiquement sur un tableur Excel comment par des moyens des outils mis à disposition pour permettre la création construction de créativité infinie donc de nouveaux univers plus ou moins des frameworks clés en main plus ou moins simples d'accès pour des personnes parfois non développeurs ces ordinateurs seraient répartis dans le monde entier sous forme de réseaux plus ou moins décentralisés pire tout pire chaque participant mettant à disposition des moyens exemple ses ressources ses capacités de stockage voire même une puissance de calcul qui pourrait provenir d'un particulier d'une entreprise d'une collectivité d'une institution et ces derniers pour avoir participé à fournir des ressources se verraient alors gratifiés à l'aide d'un jeton le token qu'on pourrait appeler l'éther c'est une sorte de gratification récompense une sorte de tips en fonction des conditions préétablies du service ou du produit échangé ce réseau il offre indirectement la capacité de créer de ce fait des applications infinies et les ethers ou encore eth représentent aussi également indirectement le fuel l'énergie le gaz en quelque sorte le carburant pour faire fonctionner ce réseau mais représente également l'actif numérique retrouvé dans des portefeuilles reliées à cette blockchain donc le token en quelque sorte c'est plus ou moins du gaz ce que va vous coûter votre transaction plus ou moins adossé à une valeur de confiance numérique du contre-échange sorte en quelque sorte de nouveaux trocs numériques le protocole de la blockchain Euterom offrirait donc des opportunités de décentralisation des applications fonctionnant sur le réseau Euterom et de créer ainsi autour des réelles nouvelles économies peut-être plus collaboratives plus participatives adossées à des nouvelles valeurs de confiance qui soudraient plus numériques la complexité de cette blockchain Euterom repose sur son protocole des lignes de code ces smart contracts sortent ou plus ou moins l'équivalent de macros qu'on pourrait implémenter sur un tableur de type Excel pour essayer de faire simple et dont les traçabilités d'exécution de ces smart contracts sont consultables par les détenteurs du code source du contrat cette blockchain Euterom permettrait d'interconnecter des e-apps et des i-OTS qu'elle pourrait alors interconnecter faire communiquer entre eux ce qui augmenterait de façon impressionnante les quantités de data qu'elle pourrait collecter traiter voire même stocker les ordinateurs de ce même réseau par les ordinateurs de ce même réseau donc le challenge de l'ère de l'exploitation économique plus collectif plus participatif autour du big data pourrait être envisagé cette fois-ci à une échelle planétaire néanmoins un point majeur et limitant ces technos même si elles font rêver avec les nombreux challenges restent des technos jeunes même si elles sont prometteuses mais néanmoins elles demeurent abstraites à ce jour aucune application concrète n'ont pu être approuvées et éprouvées du grand public focus quand même un petit retour également sur la personnalité de Vitalik Buterin c'est quelqu'un de très 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 actif allez voir sur la source web crunchbass.com Vitalik Buterin il est également board et advisor chez Kyber Network ICO advisor Augur également advisor Clirmatics où il est advisor The Ion Network il est ICO advisor Omize ICO advisor WeTrust où il est advisor également et Nuko advisor etc. pour les projets dont on a que la partie visible de l'iceberg mais dans un iceberg on se représente souvent 90% qui est complètement immergé et non visible donc information désinformation où est-il vraiment sur quel projet est-il vraiment en support quel projet il pourrait potentiellement dynamiser ou dynamiter je ne sais pas alors transition si on a connu les ondes plus ou moins de choc plus ou moins facteur de risque ou opportunité de la révolution internet et des différentes vagues de révolution internet il n'en est rien comparé au potentiel de ces deux technologies qui a elles seules le bitcoin et le terum sous-entendent des promesses de révolution majeures à venir sur des transformations ruptions disruptions plus ou moins des intelligences artificielles allons-nous vers des blocs ubérisation tsunamique de tous nos process de vie de tous les secteurs économiques financiers industriels institutions pouvoirs publics voire sur nos façons d'éduquer nos enfants potentiellement de repenser nos acquis c'est-à-dire que nous avons été programmés nous avons appris des choses de par nos programmes de formation on peut s'imaginer que plus tard on va nous apprendre à désapprendre ce qu'on a appris parce qu'indirectement nous nous avons mal appris ça va peut-être nous permettre de comprendre beaucoup de choses donc bref on peut tout imaginer comme transformation future alors aujourd'hui il y a beaucoup quand même de folies médiatiques qui nous conduisent à nous concentrer et à concentrer nos intentions sur les courses effrénées à la spéculation toutes les intentions devraient se concentrer c'est ce qui est regrettable plus sur la nature des technologiques sous-jacentes quelles sont les propriétés et particularités technologiques directes puis à quel moyen outils indirects peuvent-elles être rattachés est-ce que ces technologies elles sont déjà existantes elles sont à venir est-ce qu'il y a des choses possiblement rattachables qui nous permettraient en données de sortie d'améliorer nos conditions de vie futures qu'est-ce qui pourrait démultiplier leur force de frappe leur synergie à terme pour aspirer vouloir transformer mais quelles données d'entrée dans ces processus de transformation pour en faire quoi quel usage quelle utilité quel service quel produit quelle application pratique et pour répondre à quelle politique qualité sécurité santé sûreté point d'interrogation quelle valeur ajoutée souhaite-t-on obtenir à l'issue de ces transformations en données de sortie alors néanmoins ces derniers points ils sont quand même à nuancer il est à considérer les risques majeurs de ne pas savoir comment on doit ou on devrait anticiper car l'ensemble de ces promesses au jour d'aujourd'hui sont plus orales écrites que pratiques et concrètes en effet les rares technologies sont encore très abstraites à ce stade où j'aurais dit cet essai les projets déployés sont jeunes parfois non matures et non réellement testés en pratique voire même non encadrés dans des gestions de projets de type SDLC bref il y a des challenges encore et de nombreux projets qui sont seulement au babusiement d'une phase recherche et développement vraiment très expérimentale pour autant ce qui tend à se développer de façon production industrielle tourne autour du matériel issu de l'IT l'informatique technologique des infrastructures des applications des interfaces des API des moyens de coder des nouveaux langages informatiques au service de nouveaux outils moyens des besoins bref de nouveaux moyens matériels dominés de nouveaux moyens visant à renforcer l'émergence en quelque sorte des écosystèmes blockchain ou chaîne de blocs ou DLT etc etc donc allez voir le chapitre 3 où je détaille ces différents points technologiques avec force faiblesse et les challenges que nous aurons à surpasser et comment ces nouvelles solutions technologiques sont également très dynamiques et évoluent énormément alors des boucles des cycles sont perpétuellement dynamiques pour assouvir toutes les créativités technologiques donc il semblerait qu'aujourd'hui on n'a pas de limite car en fait on a une soif de concrétiser bien trop de rêves c'est ce que j'ai essayé de comprendre dans le troisième chapitre quelles étaient les substances les moyens potentiels disponibles ou plutôt mis à disposition cette fois-ci maintenant hop on rentre vraiment avec plus de profondeur dans le chapitre 6.1.2 alors techno son inventeur créateur profil vitalique butirine il est pensé conçu déployer ce projet en 2013 on l'a vu juillet 2015 c'est une techno de seconde génération historiquement la plus éprouvée après le bitcoin son symbole le th ou let h avec sa fonction de h sa chaîne publique mais possibilité de switcher en chaîne privée aisément petit mot clé également allez voir qui est Aaron Fischer alors particularité de cette techno elle a la possibilité de consommer je vais dire du gaz du fuel c'est une sorte de carburant central du fonctionnement dans une phase précoce d'émergence de nombreux autres écosystèmes qui lui sont rattachés des algos de consensus en évolution mutation perpétuelle proof of work bientôt proof of stake focus sur la particularité des preuves par les algos de consensus est-ce au fond vraiment un avantage concurrentiel un facteur clé de succès pour remplacer le proof of work inconvénient faiblesse on l'a vu proof of work qui sous-entend une augmentation à prévoir des frais de transaction liés à la difficulté de résolution de l'énigme sous-entendu pour valider un bloc comparativement au proof of stake moins gourmand donc plus optimisé mais quid de la sécurité attenante à tout ça on y gagne d'un côté mais on y perd souvent de l'autre tout son système fonctionne à l'homéostasie voilà à l'équilibre focus sur les particularités du langage utilisé pour cette techno alors solidité solidité langage langage ETHEROM proche de javascript permettant d'écrire les smart contracts ETHEROM serait actuellement la plateforme la plus avancée en termes de déploiement de smart contracts plus ou moins des documentations étayées sur le sujet disponibles également voire même de nombreuses communications sur l'avancement des équipes plus ou moins réellement la véracité sur la transparence de la communication sur les réseaux etc. donc comment être sûr que nous sommes dans le vrai et qu'on nous communique les bonnes informations difficiles les smart contracts en tout cas devront utiliser le langage solidity néanmoins les dits apps quant à elles pourront être codés dans n'importe quel langage par l'outil API HTTP permettant d'échanger des informations donc de communiquer avec la blockchain à noter que cette chaîne publique pourra aisément basculer comme je l'ai dit en chaîne privée allez voir les cas d'usage pour les entreprises dans mon dernier paragraphe le 6.5 confère le paragraphe par exemple 3.1.6 si vous voulez voir qu'est-ce qu'on appelle une API alors il y a beaucoup de challenges également qui reposent sur cette blockchain de seconde génération des challenges des facteurs clés de succès des avantages concurrentiels parmi tout ça le challenge de la scalabilité ralentissement des applications lors de la montée en charge à grande échelle il y a beaucoup de projets concurrents également qui émergent entre autres EOS mais pas que quelle sera dans l'avenir la force du token ERC20 du standard comment vont émerger les contrats intelligents comment vont-ils être concrétisés c'est un gros challenge les contrats intelligents on l'a également traité dans le chapitre 3 ça sous-entend des choses très très complexes qui mêlent des sciences intégrées entre le droit la justice l'aptitude de savoir coder d'établir des arbres de décision des fonctions on-on on-off si c'est pas on comment on préétablit les conditions vers quoi on amène le logigramme etc. c'est très complexe et quelle profondeur on veut donner à ces smart contracts quelle utilité quel usage derrière et quelle responsabilité qui porte la responsabilité en cas de non-conformité voilà l'humain le développeur le tiers de confiance de droit qui a peut-être travaillé indirectement à l'établissement de smart contracts peut-être un peu spécifique etc. donc beaucoup de challenges développer un smart contract et non aisé pour le commun des développeurs déjà utiliser le langage solidity voilà le plus communément utilisé alors je suis pas développeur mais ce serait le C voire le C++ parce qu'il serait plus orienté objet etc. utiliser l'ETH comme un actif numérique crypto-monnaie et ou jetons en plus sécurité utility il n'y a pas de cadre réglementaire très strict etc. donc c'est pas si simple allez voir le paragraphe 3 1 rupture des moyens technologiques qu'est-ce qu'on appelle les IOTS les DApps les API les smart contracts au méga pro logiciel intégré en chaîne de bloc plus ou moins des nouveaux métiers automatisés focus sur les challenges majeurs de la techno devenir de plus ambitieux efficient intégré intégrable vers la ruée vers l'or des usages concrets sommes-nous à l'heure des usages concrets inspiration confère challenge bitcoin avec le lightning network ici la faiblesse de la scalabilité serait résolue entre autres par le sharding compensée par les efforts de R&D autour de plasma light alors allez voir mon chapitre 3 si vous voulez en savoir plus Ethereum Lightning Network est une sorte de protocole hors chaîne donc off chaîne qui serait basé sur l'utilisation de canaux de paiement bidirectionnels élaborée en vue de dépasser les problèmes limités de l'évolutivité notamment de la blockchain de première génération que les problèmes d'évolutivité qu'on rencontrait dans la blockchain de première génération bitcoin l'idée étant d'atténuer ainsi le trafic en permettant aux utilisateurs de transférer de façon illimitée et en réduisant les frais et en et en priver des jetons off chaîne je ne sais pas ce que j'ai voulu mettre excusez-moi donc sans devoir utiliser et les enregistrer sur le réseau public de la blockchain Ethereum en utilisant des messages signés alors en fait pour faire simple c'est un peu comme si vous aviez une ardoise sur laquelle vous preniez les notes ce canot off chaîne en fait c'est un canal qui est qui est off et c'est à dire qu'à partir du moment où vous fermez le canal vous le mettez réellement sur la blockchain et donc là par contre c'est inscrit de façon immuable le but c'est de désengorger et de désaturer les réseaux vu ensemble éventuelles menaces faiblesses autour de la techno point d'interrogation problématiques de mise à jour nouveau ou ancien smart contract voire nombreux bugs actuellement dans le code défaut de compétence de développeur défaut de compétence de juriste ou défaut tout simplement de ressources de compétence de tiers de confiance humain comment faire interagir ces corps de métier qui avaient des vocations complètement différentes et aujourd'hui qui vont devoir interagir et travailler ensemble ça va demander d'avoir des personnes hautement compétentes pour les accompagner dans le déploiement de leur R&D de mettre en place une team figurant parmi les plus dynamiques qui est la plus compétente les bugs majeurs il pourrait avoir des conséquences majeures parce que ça pourrait être des bugs aux risques irréversibles voilà ou voire même on pourrait voir dans un futur en fait des défauts de ressources humaines compétentes pour encadrer voire anticiper voire déployer ces projets donc à terme tout ça ça pourrait jouer sur la faisabilité et pérennité de ces projets voilà beaucoup de rêves beaucoup de challenges mais peut-être qu'à terme il y aura des facteurs influenceurs indirects comme la compétence la multicompétence les compétences intégrées et la capacité des humains à interagir entre eux pour mettre en place une coopétition une synergie pour vraiment stimuler l'émergence de ces nouvelles technologies donc on verra à court moyen long terme en tout cas nombreux challenges blockchain Ethereum et hash fonction de hachage au fond ça c'est une faiblesse c'est une limite c'est un défi on parle de consommation énergétique voire déficience du matériel informatique associé qui pourrait compenser beaucoup de choses mot clé là aussi sans trop rentrer dans le détail car je ne suis pas expert en développement informatique et je n'ai pas envie de vous orienter vers des non sens alors si vous voulez plus de détails allez rechercher en profondeur je vous invite à le faire qu'est-ce qu'on appelle une fonction de hachage très évolutive elle est évolutive parce qu'elle va permettre d'augmenter la sécurité elle va permettre d'éliminer les surcharges de calcul optimiser l'accès à la mémoire les blockchains publics peuvent fonctionner en proof of work puis basculer comme le cas de la blockchain ETHEROM sur le proof of stake c'est-à-dire la preuve d'enjeu c'était par exemple ce qui était prévu en janvier 2018 mais vous allez voir qu'il y a eu des changements de programme alors le projet CASPER mécanisme de consensus hybride proof of work proof of stake fonction de hachage ici cette fois-ci on a SHA2 plus ou moins des standards de type SHA3 plus ou moins des algos de minage virtuel point d'interrogation le dager Hashimoto il vise à optimiser les vitesses d'accès à la mémoire dans la version 1.0 du ASIC pour Application Specific Integrated Circuit résistant par ses particularités de mémoire point d'interrogation on a un jeu de données initiales utilisé 1 giga octet LetHDAG pour Direct Acidly Graph cache de 16 MO en client léger régénéré tous les 30 000 blocs c'est égal à une époque où un nouveau DAG est implémenté généré stocké la taille du DAG augmente dans le temps fork et palier c'est quoi ? c'est un changement dans le protocole changement de performance d'accès à la mémoire par les algos de minage par la nature du travail complémentaire voire même de GPU dont les performances devront accélérer aussi vite que la taille des DAG performance score sur indice de minage ça en d'autres termes c'est le GPU MH et le MegaH par seconde c'est l'Hrate par rapport à quoi ? par rapport à des watts consommés dans toutes les blockchains les difficultés de hachage augmentent semblent augmenter avec le temps pour générer les blocs alors difficulté et temps de minage ici serait approximativement environ 14 c'est le temps qui sépare deux blocs par le réseau à la différence du Bitcoin la difficulté et le temps de minage ajustés tous les 2048 blocs pour un temps moyen entre les blocs de 10 minutes à cet instant alors moi je n'aime pas les données quantitatives parce qu'en fonction des progrès et des avancées technologiques tout ça ça change et à un instant T vous allez écouter ce cast audio ou lire cet essai ça aura déjà bien changé voilà pourquoi je déteste mettre des données quantitatives parce qu'à chaque fois on peut les rediscuter ces données alors blockchain Euterobe un algo de consensus proof of work vers proof of stake la blockchain publique proof of work preuve de travail puis proof of stake preuve d'enjeu donc Constantinop basculement vers janvier 2018 le projet Casper avec son mécanisme de consensus hybride qui vise par là même à changer la preuve de le consensus et donc la sécurité des protocoles pour que faire limiter les coûts énergétiques également matériels augmenter la performance conso et le rendement alors au fond ça c'est subjectif il y a également de nombreuses discussions sur l'intérêt de ces forks ou pas par comparaison à quoi à qui qui tient le discours ça dépend en fait de où on se place et qui regarde et comment est-ce qu'on envisage optimiser cette déperdition d'énergie le proof of work attention aux contre-attaques de type civil mise à mal de la sécurité par création de fausses identités par exemple dans un réseau de peer-to-peer ça ce serait pour le risque le proof of work c'est une génération de blocs possibles directement par un mineur participant au réseau plus ou moins des récompenses comparativement au proof of stake c'est une fonction de la particularité de certaines crypto-blockchains plus ou moins les acteurs du réseau en fait auront du pouvoir proportionnellement alors la détention de crypto le mineur le participant le validateur se verra acquérir des droits de générer des blocs dans un intervalle de temps donné condition d'optimisation du temps par optimisation des choix de validateurs possibles plus ou moins associés à des récompenses proportionnellement au processus consensus algo plus ou moins la sélection attenant à des sélections de validateurs plus ou moins algo traditionnel plus ou moins résistant tolérant aux failles byzantine etc. allez voir mon paragraphe sur qu'est-ce qu'on appelle les consensus et comment ils sont déclinés à l'infini alors force du proof of stake preuve d'enjeu alors elle apporterait normalement plus de sécurité des blockchains avec moins de consommation énergétique parativement au proof of work donc plus de perspectives de participants au réseau donc plus ou moins des frais de transaction brûlés là aussi plus ou moins des quantités décroissantes donc là aussi c'est pour parler des discussions ça dépend de qui regarde et à quoi on compare usage donc cette technologie blockchain ETHEROM elle est quand même à la deuxième place des cryptos les plus populaires derrière le bitcoin ça on l'a vu fondée en 2013 lancée en 2015 sa force reposerait sur le côté historique du projet autour des smart contracts en plus de ça c'est une norme et un token central de levée de fonds est-ce que ça ça pourrait répondre à des perspectives de révolution majeure substituer compléter remplacer de nombreux corps de métiers les avocats les notaires les huissiers les procureurs les bâtonniers les élus des personnes de la république enfin bon bref quelles pourraient être les promesses de ces challenges point d'interrogation enfin on a des perspectives de cibles et de marché qui est quantitatif et explosif donc comme bitcoin ETHEROM est une plateforme open source historiquement éprouvée la plus avancée proposant des smart contracts codés impérativement avec le langage Solidity mais dédié apps qui quant à elles peuvent être codés avec n'importe quel langage comme je l'ai dit plus ou moins des api HTTP en HTTP assurant la communication avec la blockchain ETHEROM le but également ce serait de bâtir des fintechs 4.0 des sortes de banques dirigées comme des entreprises technologiques financières on va bien plus loin que le bitcoin qui pourrait être une valeur refuge de transfert d'unités de compte de valeur appelez-le comme vous voulez là on irait bien plus loin en fait en connectant notre monde réel à un monde virtuel on pourrait par là même disrupter les data centers les clouds voire même un cloud sans cloud décentraliser les hébergements de d'apps etc. donc je vous ai présenté la blockchain bitcoin comme étant le premier protocole de première génération le plus connu historiquement néanmoins le second que je vous ai présenté c'est celui de deuxième génération qui en fait marque tout autant les esprits et marquera peut-être également tout autant notre futur donc cette technologie ETHEROM en fait elle donne la possibilité de relier des smart contracts à ce protocole comme défini précédemment des contrats qui vont déclencher automatiquement des transactions selon certains critères préétablis ou des conditions prédéfinies fixées par avance pour valider l'action les transactions on off au fond la technologie blockchain ETHEROM c'est la techno centrale de l'avènement des smart contracts c'est en quelque sorte la mère de sang le fuel en quelque sorte du déploiement de tous les autres projets crypto majeurs et des autres générations également en plus de la blockchain bitcoin c'est la mère de l'implosion des ICO par de multi crypto participation des levées de fonds voilà avec la rupture des IPO c'est à dire entrer en bourse traditionnelle avec une évolution du crowdfunding du crowd equity vers le monde des investissements complètement décentralisés alors est-ce que ça ça va nous amener cette révolution cette évolution ce nouveau paradigme vers des catégories plus science et fiction donc allez voir par exemple mon paragraphe 338 sur qu'est-ce qu'on appelle un smart contract et la dématérialisation l'automatisation des contrats qu'est-ce qu'on appelle un contrat ricardien un template des bibliothèques permettant à des non-juristes potentiellement des non-condeurs de créer à ce moment-là des contrats est-ce qu'on pourrait entrevoir devoir émerger un code civil 3.0 voire 4.0 devoir mettre en place après voire même une justice 3.0 etc allez voir également ma chaîne YouTube donc dans le moteur de recherche YouTube entre yepapote.global et voilà rentrez un mot-clé si un de ces mots-clés vous intéresse donc transposition des smart contracts et changement de paradigme transposable à tout secteur confondu on l'a vu les métiers des tiers de confiance la justice le juridique le droit des contrats des assurances voire même la santé la finance les banques le droit du travail la production l'industrie les produits les services qui à terme normalement devraient nous conduire vers des multimilliards d'économies mais allez voir dans mon dernier paragraphe 6.5 combien d'investissements au départ pour arriver à avoir ces multi-économies donc exemple je le traite dans le paragraphe 6.5.3 blockchain de consortium de type R3 visant à harmoniser des communications interbancaires sur l'ensemble des territoires à l'aide d'une ou plusieurs blockchains soulager les institutions les organes de contrôle de supervisation cela reste à voir alors permettre à des utilisateurs infinis d'utiliser la force du réseau ETHROB ce serait ce qu'on viserait la montée en puissance à la grande échelle des possibilités pour nourrir quoi des possibilités de créativité infinie pour créer même un nouvel univers des défis additionnels à relever l'opportunité de déploiement de ce type de blockchain et de ces moyens associés tels que les smart contracts viseraient des opportunités supplémentaires qui viendraient appuyer les usages sous condition de pouvoir répondre à des contrats plus flexibles dans leur mise en oeuvre et leur exécution bien que l'exécution des contrats simples non complexes standards semble réalisable au sein de ce réseau fermé ou d'un réseau fermé d'autres défis majeurs demeurent inhérents à influencer la popularité pérennité des projets autour de la blockchain ETHROB à quand la transposition dans notre quotidien la promesse de connecter concrètement notre monde réel à ce monde virtuel offrira-t-il concrètement la promesse d'être plus simple plus accessible plus user first plus user friendly plus sécurité sûreté qualité les challenges et les défis à relever sont énormes et quantitatifs smart contracts accès au stockage aux propriétés de modification aux réversibilités de ces smart contracts des blockchains des limites liées aux blockchains publics privés des registres publiés de la data de mettre en place des virtual machines terme des contrats qui seront non modifiables point d'interrogation ou alors privilégier des blockchains plus ou moins sécurisés pour limiter les accès aux contrats etc etc pour suivre et relever ces challenges les futurs avocats devront-ils ou devraient-ils être capables de ruper eux-mêmes et peut-être même de rallonger la durée de leurs études et devenir des avocats spécialistes du droit de la justice plus ou moins des développeurs notre futur sera-t-il orienté multicompétences intégrées point d'interrogation si on revient un petit peu autour de tout ça on revient sur la blockchain de deuxième génération y a-t-il un risque d'attaque 51 pour ETH où permet-il de la contourner cette technologie alors est-ce qu'on a ETH a mis en place une avancée sécurité majeure comparée à la blockchain de première génération bitcoin le fondateur d'ETH a présenté récemment des solutions technologiques d'optimisation Vitalik Buterin a tweeté évoquant le travail de recherche en informatique notamment Leslie Lamport au regard avancé sur des possibilités de résistance accrue aux potentielles attaques 51 en août 2018 il tweetait I did not invent 99% for tolerant consensus Leslie Lamport did I just wrote an explainer and adapted it to a blockchain context please fix donc confère les chapitres sur les risques d'attaque 51% le mining la puissance de calcul pour comprendre effectivement si justement ETH lui contourne un risque majeur comparatif à la blockchain de première génération usage et projet d'application Augur qu'est-ce que c'est Augur Augur c'est un logiciel permettant de parier de prédire et de spéculer sur la réalisation ou pas d'événements futurs usage projet et application attenant à cette blockchain de seconde génération blockchain Slowkit également qu'on retiendra c'est un logiciel permettant de relier des objets du monde du monde réel au monde virtuel sur la blockchain Ethereum principe vous ouvrez et formulez la direction de votre pari en envoyant des Ethers proportionnellement à une cote préétablie l'échange d'Ethers utilisera donc le gaz comme carburant du réseau également un autre mot clé consensus support consensus support qu'est-ce que c'est ? on ne pouvait ne pas évoquer consensus alors ça c'est plus ou moins un projet français bien que jeune point d'interrogation mais plus ou moins solide industrie blockchain software fondée en 2015 plus ou moins adjacent sous-jacent au projet Ethereum ETHEROM projet 2014 alors donc pour revenir à consensus Joseph Lubune cofondateur de ETHEROM aurait lancé plusieurs sociétés à la suite du projet ETHEROM plus ou moins des matrices qui ont servi plus ou moins de matrices plus ou moins de substances pour les nourrir appuyer la croissance vitaminique des projets défi de la mère ETHEROM point d'interrogation quelle volonté plus ou moins de très nombreux partenariats stratégiques stimulant des facteurs clés de succès et les avantages concurrentiels de cette technologie de seconde génération voire même stimuler des effets catalyseurs de la vitesse de déploiement d'adoption confiance voire même en fait du déploiement de cas concrets il offre de nombreuses solutions logicielles plus ou moins des projets ça joue le rôle de porte-parole des spokes des speakers des annonceurs des passionnés au fond des start-up attenantes plus ou moins dynamiques sur des registres dits décentralisés publics privés avec une avancée renforcée sur la sécurité AML anti-monnaie l'hondering lutte contre blanchiment offre au terrorisme KYC non-your-customer des proofs of physical address etc. donc beaucoup de choses en support qui viennent renforcer la pérennité faisabilité de tous ces projets autour des blockchains plus ou moins des encryptages de sécurité autour de données personnelles sensibles voire même des données médicales donc là on touche des transpositions et des user cases dans différents secteurs voire des données également à l'usage des secteurs automobiles des solutions plus ou moins des packs développeurs plus ou moins même des stable coins enfin bon bref des projets infinis foisonne maintenant si on se focalise un petit peu plus sur la roadmap ETHEROM les challenges et le challenge notamment de Constantinople optimisation des déploiements qui devaient supporter l'optimisation du déploiement des dix apps d'abord le projet en fait homestead dans le temps c'était l'augmentation il visait l'augmentation notamment de la vitesse de transaction et de la naissance entre autres de l'ETHEROM classique donc ça c'était pour la roadmap séquentielle on avait frontiers puis fork de Metropolis et implémentation de Byzantium entre autres Anonymat ZK Snark Gaz Sécurité et maintenant un nouveau fork de Metropolis ce sera une sorte de mise à jour de la dernière version des principaux clients et ça ça devait viser à participer à améliorer les performances ça devra viser à participer à améliorer les performances du réseau ETHEROM et par là même diminuer des récompenses mais augmenter la scalabilité plus ou moins attenante à des sidechains etc Projet Constantinople en test net point d'interrogation il était programmé il est programmé pour le bloc 7 600 000 voilà normalement en janvier 2019 il a été reporté plusieurs fois le nombre des terres créées par bloc il devrait être réduit de 3 à 2 plus ou moins des solutions via Raiden de scalabilité en 9 chaînes plus ou moins augmentation de la difficulté de minage par le proof of work et le proof of stake associés à des logiques de diminution de récompenses et des améliorations exemple ça viserait à interagir avec des contrats encore non déployés des notions de conception donc introduire des notions de conception des state channels avec une approche orientée plus objet point d'interrogation c'est un challenge et création ainsi de futurs tokens programmés il y en a deux qui sont souvent évoqués dans les débats allez voir si c'est fake ou scam ou autre etcv pour l'Ethereum classic vision et l'Ethereum NOA devrait émerger de ces forks et devrait être les futurs tokens alors néanmoins je vous ai dit faites attention scam ou pas il y a de grandes discussions ouvertes actuellement sur la notion de sécurité et de ces codes notamment la sécurité autour des clés privées est-ce que c'est un risque majeur ou pas attention ne communiquez pas vos clés privées donc moi scam ou pas je ne sais pas je ne m'avancerai pas sur le sujet confère autre plateforme d'audit sécurité des projets études de faisabilité pérennité fonctionnal specification avec la chaîne security AG de Zurich qui a donné des recommandations de report du fork notamment de Constantinople pour des failles normalement techniques confère similitude avec le hack de la DAO où déjà des failles n'avaient pas pu être anticipées et ça ça avait mis en place des actions malhonnêtes et en fait il y avait une vulnérabilité dans le gaz d'un smart contract allez voir je l'évoque au chapitre 5,6,4 et confère également pour plus de détails etc voilà les ressources web et les chapitres en dessous qui vont suivre alors nous allons maintenant nous intéresser dans le paragraphe 6,1,3 au RIPPLE XRP alors allez voir le paragraphe 3,1,4 sur qu'est-ce que j'appelais la notion de protocole de langage de programmation des solutions techniques de ruptez le passé pour façonner notre présent et surtout façonner notre futur exemple de SWIFT et Apple comme une organisation ayant révolutionné le monde bancaire dans un passé proche voire dans un futur point d'interrogation ou alors est-ce que RIPPLE serait un nouveau niveau de révolution majeur à prévoir concurrent ou partenaire à amplification des forces de nos acteurs traditionnels usuels par exemple SWIFT Techno qu'est-ce qu'il y a derrière RIPPLE c'est ce que nous allons essayer de comprendre alors RIPPLE c'est un réseau de paiement et de protocoles qui sont utilisés pour effectivement effectuer des transactions de paiement la société mère elle est basée à San Francisco en Californie RIPPLE INSEE puis à côté on a à distinguer le RIPPLE Labs de la WARE RIPPLE serait un protocole un réseau une blockchain atypique privée qui reposerait sur un code privé publié développé en 2012 point d'interrogation les créateurs à son origine seraient Arthur Brito David Schwartz Ryan Fugger point d'interrogation les seuls il y en a d'autres d'abord sous le nom de OpenCoin puis Ripple et le nom employé en 2015 quelques propriétés similitudes à la blockchain néanmoins Bitcoin sur le fait qu'elle repose sur des bases de données dites publiques et qui fonctionnent grâce à des serveurs dits décentralisés sur un modèle un business model décentralisé néanmoins cette techno se distingue néanmoins par son code source privé donc non vérifiable par aucun tiers les serveurs la particularité c'est que de par cette technologie les serveurs pourront appartenir à des acteurs qui le décident tels que des banques des entreprises etc qui deviennent alors de ce fait les validateurs de ce réseau voilà pourquoi il y a des grosses polémiques sur centralisation ou décentralisation quelques différences la rendent également particulière des autres projets blockchain notamment sa spécialisation dans le domaine du protocole de e-paiement exclusivement sur un réseau ouvert rtxp pour ripel transaction protocole plus ou moins prise en charge de quelconque unité de valeur ça pourrait être des miles des unités de temps des unités de décompte indirectement etc plus ou moins un client xrp ledger en langage c++ plus ou moins associé à des propriétés particulières de consortium qui ressembleraient un peu au proof of authority à la différence de therome voire même de hyper ledger le dlt pour distributed ledger technology ou en quelque sorte une chaîne privée d'hyper ledger elle quant à elle se présenterait par exemple pour comparaison comme une solution plus complexe que ripple et bien plus avancée je dirais point d'interrogation car au fond c'est impossible de les comparer pourquoi parce qu'à mon sens elles ne sont pas comparables dans le sens où il faut les distinguer de par leurs cibles leurs usages et leurs utilités ripple se voudrait plus spécialisé alors que hyper ledger est effectivement plus avancé et plus complexe car il va offrir plus ou moins de flexibilité avec de nombreux modules pour adapter plutôt et répondre aux besoins du monde de l'entreprise alors que ripple répond plutôt aux besoins du monde du secteur financier plus ou moins la gestion de trésorerie des entreprises également donc hyper ledger est orienté devenir leader des révolutions du monde entier métier de l'entreprise ripple quant à lui essaie de s'orienter pour devenir leader des révolutions du monde du secteur financier bancaire devenir en quelque sorte la sorte de e-monnaie universelle internationale de compensation voire même un standard de référence à terme plus que de paiement voire même accompagner les entreprises dans la gestion de leur trésorerie ripple pourrait être en mesure d'ambitionner remplacer voire compléter le réseau swift à terme point d'interrogation voire une autre particulière importante de cette technologie c'est que la société ripple elle ne serait pas pilotée par une fondation comme par exemple Euterom qui présenterait de multiples membres ce qui en modifie indirectement la compréhension attenant aux risques liés à d'éventuelles prises de contrôle notamment des nœuds des POA des proof of authority etc. sujet de nombreuses discussions XRP donc il est à l'origine de nombreuses polémiques au regard de problématiques de la validateur de la fondation ou de la société acteurs du réseau en fait eux ils seraient présélectionnés choisis c'est le roll box mais qui sont-ils vraiment quel est vraiment et rationnellement leur business model de distribution des jetons a-t-on réellement transparence là-dessus les informations qu'on communiquait sont-elles ont-elles vraiment valeur réelle véracité quel est le type de business model derrière la monnaie est plutôt déflationniste ou plutôt hyperinflationniste à terme actuellement de quoi est composé le réseau quelle est la force du réseau derrière Ripple et le projet XRP c'est un réseau qui est rejoint par une centaine d'institutions financières donc c'est solide ou au contraire c'est plutôt une dizaine d'institutions financières concrètes voire peut-être même 200 quelle est la visibilité réelle qu'on a les partenaires attenant à ce projet quelles sont les relations actuellement sous-entendues avec ce projet les acteurs bancaires traditionnels ont-ils une vision plutôt de risque ou d'opportunité sont-ils vraiment complémentaires sont-ils challengers sont-ils concurrents etc quelle est la force du partenariat Microsoft Swift pourquoi j'ai mis xmr je ne sais pas pourquoi je parle du monero alors est-ce qu'on va avoir une puissance de calcul qui soit RAM dépendante est-ce que ça c'est cassable à terme également en termes de sécurité et autres des questions à se poser alors usage autour de Ripple le réseau Ripple en fait lui on s'aperçoit qu'il est quand même malgré les discussions il est quand même populaire il est historique il a l'air de persister au top 5 du market cap voire même je dirais des trois crypto capitalisations majeures et son protocole décentralisé de paiement a l'air plus ou moins solide il devrait répondre au challenge d'assurer des transactions qui soient dites instantanées aux frais quasi nuls hautement sécurisés à une échelle mondiale il devrait de ce fait peut-être point d'interrogation attirer séduire convaincre des partenariats de plus en plus majeurs quantitatifs avec de nombreuses banques dans le monde qui potentiellement pourraient le soutenir ou qui le soutiennent déjà ce réseau il serait potentiellement en croissance continue point d'interrogation est-ce qu'il pourrait parfois il nous l'a déjà démontré qu'il avait pu dépasser l'Ether en termes de market cap capitalisation si on s'intéresse un petit peu maintenant à cette techno Ripple et notamment aux médiatisations autour de tout ça notamment à ces activités légales juridiques judiciaires grosse discussion autour du fait de savoir XRP utility ou security alors là aussi ça dépend qui regarde quand on regarde sur quelle échelle de temps on regarde en fait XRP utility ou sécurité activité légale juridique judiciaire il y a des incertitudes réglementaires sur les cas d'usage du XRP pas de licence s'il s'agit d'un utility ou licence s'il s'agit d'un security currency il est splitté en utility plus ou moins sécurité alors l'activité judiciaire autour de X Ripple de la société ou autre alors litige visant à faire reconnaître en fait au fond le XRP comme un security afin de le faire lister et pousser à ajouter cet actif au fond à une plateforme d'échange ça pourrait être l'intérêt cette plateforme présente l'opportunité de visibilité pour l'entreprise ainsi de XRP car plus ou moins décentralisé plus ou moins une fintech bientôt une fine chaîne point d'interrogation donc le Ripple il est plus ou moins très reconnu populaire utilisé ce qui pourrait tenir lieu de référence point d'interrogation autre litige plus ou moins à un niveau fédéral l'US SEC s'y intéresse Security Exchange Commission FinCEN également avec notamment la problématique autour d'un investisseur ou des investisseurs lésés qui eux précisent qu'en fait il y a un défaut d'enregistrement d'agrément et donc de licence sous-entendu MSB délivré sous couffert de FinCEN est violent de ce fait le BSA et l'AML je vous définis ces acronymes ci-dessous donc SEC comme je vous l'ai dit Security Exchange Commission la FinCEN c'est US Financial Criminal Enforcement Network Registering MSB pour Monnaies Services Businesses BSA Bank Secrecy Act et l'AML Anti-Monnaie Lundering Alors par là même l'entreprise ou la fondation XRP souhaiterait faire invalider le grief à son encontre qualifiant l'entreprise de vente illégale du coût d'action voilà le pourparler actuellement la FinCEN aurait signé un accord avec Ripple.inc leur permettant de poursuivre à vendre leur XRP comme un security donc sans licence Remarque la différence du bitcoin ETH serait quant à eux reconnue strictement comme des utilities donc ne serait pas soumise à la réglementation des securities à contrario la SEC elle semble avoir du mal à statuer sur le XRP à cet instant c'est moins évident de statuer avec le Ripple Les arguments de XRP non ce n'est pas un security mais un utilities pourquoi ? ça repose sur son moyen sa stratégie de défense au fond de son entreprise dans l'esprit du commun des mortels XRP serait reconnu par les médias autour de ses défauts failles de sécurité ceux qui la classent donc parmi les securities plus que les utilities naturellement puisque ça repose sur l'utilité sur les failles de sécurité donc voilà son avantage concurrentiel son facteur clé de succès le repose sur le fait appartenir plutôt aux sécurités voilà pour un des sujets de discussion en quoi IXRP se réfère plus à des normes de sécurité que d'utilité point d'interrogation en fait on n'a pas de référence à ces normes selon la défense de l'entreprise XRP donc quelles seraient ces normes de sécurité qui le classeraient dans les securities plus ou moins des cas de figure de sécurité de chaînes de bloc par référence à des fouilles historiques plus ou moins des veilles plus ou moins par rapport à des cadres de réglementation américaine qui seraient transposables à ce cas de figure aujourd'hui tout ce dont on dispose pour les classer c'est un état de l'art de l'ancien droit on dépoussière ce qui pourrait être réutilisable pour essayer de donner une définition et un cadre strict à ces utilities ou security XRP ne rentrerait pas dans les cases des securities selon l'entreprise XRP donc le jeton XRP serait une monnaie locale du Ripple consensus Ledger le RCL beaucoup d'enjeux stratégiques beaucoup d'argent aussi le poids des investissements ces fonds capital risque quelques millions de dollars en XRP plus ou moins garder le bénéfice de la visibilité de rester listé sur des plateformes d'échange les intérêts sont multiples à essayer de se classer parmi des utilities ou parmi des securities ça dépend de qui regarde et qu'est-ce qu'on veut protéger ces fonds serviront également à asseoir les processus indirectement de R&D afin de démontrer les utilités autour des nouveaux user cases donc cas d'usage par exemple XRP Ledger des protocoles interledger etc il existerait ainsi de nombreux produits et services attenant à l'usage de cette blockchain Ripple donc ce serait des utilities voilà donc en fait ça dépend de où à quel stade de développement on se place et est-ce qu'on regarde les services les produits ou la technologie de sécurisation l'argument l'argument de l'XRP c'est que ça pourrait être aussi un security dans le sens ou moyen stratégie de défense et il pourrait y avoir un intérêt de reclasser les XRP comme un security résumé on en perd notre latin utility ou security comment trancher et si au fond c'était pas possible de trancher parce qu'en fait ça dépend de la roadmap du déploiement de projet dans un premier temps on a plus travaillé sur la sécurité puis après dans une seconde phase on travaille plus sur les produits et les services attenants en mettant en place des moyens technologiques donc en fait ça dépendrait de la phase à laquelle on a en quelque sorte possédé ces tokens ou ces actifs alors il y a beaucoup de débats qui alimentent de nombreuses inspirations plus ou moins subjectives plus ou moins objectives sur le sujet de security ou utility au fond comment le savoir ça dépend de la phase projet à laquelle on regarde d'où qui sur quelle utilité usage cible on regarde le débat en fait il va rester ouvert et peut-être même impossible à clôturer pour l'instant solution dans les business les business plans use a case long terme en fait il aurait fallu dans le white paper ou autre étayer avec beaucoup plus de clarté peut-être pour pouvoir répondre à cette problématique ces enjeux auraient dû être prédéfinis par l'entreprise Ripple pour essayer de mieux étayer en fait ses business models et plans d'action court moyen long terme vers quoi il se dirige pense se diriger au moment où la personne a acquis ses tokens pour quelle finalité pour quel usage viser transparence en fait sur les actions le roadmap et leurs responsabilités en fait donc les solutions seraient dans les réglementations antérieures effectivement puisqu'on a un défaut de cadre réglementaire donc on va regarder sur ce qu'on possède déjà au fond les réponses à ces questions elles pourraient être attenantes aux technologies sous-jacentes plus ou moins les étapes de pré-minage de minage devraient-on considérer l'étape de pré-minage réalisée avant distribution également donc à mon sens l'XRP avant phase de levée de fonds a participé lui-même à miner donc à construire lui-même ça en quelque sorte j'appellerais ça sa love money son fonds d'investissement personnel puis en phase de levée de fonds l'XRP était à ce moment-là peut-être pour moi un security on peut en discuter les investisseurs sont rentrés plus par attrait phase à désespoir de ROI donc return on investment que plutôt peut-être par rapport à une promesse de use a case de leur white paper ça ça dépend des valeurs de l'investisseur donc enfin à ce jour XRP se concentre sur le déploiement de use a case attenant au projet dès lors les personnes rentrant actuellement sur le marché spéculent davantage au regard de promesses de cas d'usage et d'utilité ce qui ferait que à ce jour XRP serait plus un utility à ce stade d'avancement projet de l'entreprise Ripple donc pour éviter ceci il convient d'anticiper dans les futurs projets blockchain les considérations de spécifications claires étayées pour apporter plus de clarté afin d'orienter l'investisseur en pleine conscience qui pourra alors prendre pleine conscience des retombées de son investissement est-il plutôt en train d'investir ou spéculer ou détenir plutôt un security ou un utility donc en tout cas l'avenir et les retours d'expériences même négatives en fait ça devrait nous permettre de renforcer la clarté à l'avenir et de renforcer la sécurité des fonds pour des investisseurs ou des utilisateurs tout simplement de produits services afin d'éviter ce genre de débat de nouveaux projets blockchain s'attellent à penser anticiper de nouveaux business models avec plus ou moins des technologies qui permettraient de faire les différences sur toute la longueur de déploiement d'un projet suivre les exigences réglementaires répondre aux exigences réglementaires autour des justement possibilités de polymorphisme dynamique des tokens on est peut-être dans une phase de basculement où aux frontières plus strictes ou des frontières plus strictes devront être définies pour distinguer les utilities des securities un autre litige qui fait parler aussi de XRP c'est un ancien associé de R3 Brad Garlin House qui lui aussi présente quelques litiges et qui du coup a émis des requêtes auprès de plusieurs juridictions alors dans ce cas de figure c'est la relation contractuelle entre l'entreprise Ripple et R3 donc ici on est dans une personne non pas physique mais un litige avec une personne morale donc un associé de R3 visait à un échange à contrepartie réciproque de carnet d'adresse pour XRP viser atteindre une cible commune les grandes banques institutionnelles donc au début ils avaient visé collaborer mais apparemment la collaboration ne s'est pas bien passée et du coup hop ça a donné lieu à un litige donc pour R3 on devait leur donner une contrepartie d'achat d'options de X milliards de Ripple de XRP sur un horizon de 2019 plus ou moins en plus répondre à des promesses de confidentialité d'informations etc alors quelles sont les lumières exactes des griefs soulevés dans cette affaire je ne sais pas mais quel devenir possible en bref concernant le Ripple il faudrait distinguer Ripple XRP du token protocole Xrapid etc les partenaires également être capables d'identifier pour anticiper le devenir de Ripple quantitativement quelle est la véracité des partenaires quel est-il comment sont-ils répartis géographiquement et est-ce qu'il s'agit beaucoup plus d'acteurs du secteur bancaire ou des entreprises ou des particuliers qui sont les cibles actuelles et qu'est-ce que ces cibles attendent besoin de spéculation ou beaucoup d'espoir dans les produits et les services attenants et est-ce qu'ils envisagent de les utiliser à proprement parler ces services qui va les utiliser l'utilisateur en soi ou plutôt les banques et les partenaires comment cela pourrait évoluer dans le temps impossible de le savoir de pouvoir le savoir voire même d'évaluer comment la volatilité versus liquidité de ce market cours pourrait évoluer alors c'est quoi un petit rappel aussi souvent il y a des erreurs ou pas d'ailleurs je peux en faire moi-même aussi la capitalisation c'est quoi quand on parle de capitalisation en fait la capitalisation c'est égal à la valeur du cours multiplié par le nombre d'unités en circulation et à côté de ça voilà est-ce que ce projet il va être pérenne dans le temps notamment est-ce que justement le cadre réglementaire ne pourrait ne pas faire pourrait faire aborder l'espoir de challenge et de promesse de s'imposer dans le futur je ne sais pas peut-être que le cadre réglementaire va faire que ce projet il va tomber allez maintenant on va passer à un autre projet tout aussi ambitieux mais dans un autre secteur avec d'autres particularités on va parler d'EOS dans le paragraphe 614 la techno derrière tout ça on a Dan Larimer qui est aussi fondateur de BitShare CTO de Stimit un historien de la communauté crypto est-ce que ce serait un anarchiste ou au fond un simple spoke speaker un announcer plus ou moins fort pour stimuler l'adoption de ces nouvelles technologies exemple Brandon Bloomer également entre autres qui pourrait être parmi des personnes qui pourraient être des catalyseurs justement de l'adoption de ces nouvelles technologies voire même de leur transcription par des user cases concrets des cas d'usage concrets également un mot-clé CITIVO de Block1 alors Block1 situé aux îles Caïmans a priori c'est une compagnie qui possède EOS entre autres il y a de nombreux autres projets historiques associés est-ce que c'est des idéalogistes je ne sais pas BitShare Stimit attention au déboire autour de Stimit également ces temps-ci néanmoins quid de transparence de la team autour d'EOS est-ce qu'il est vraiment possible d'identifier tous les acteurs et les acteurs clés de succès les compétences les historiques d'où ils viennent etc est-ce qu'il est à noter qu'on a une discrétion en fait sur les utilisations prévues notamment des fonds est-ce que ça c'est plutôt risque ou opportunité à prévoir qu'en est-il vraiment de ce projet EOS il y a parfois des polémiques sur des défauts de transparence de l'utilité du jeton et ça ça peut être parfois si vous regardez la communauté quelques reproches qu'on pourrait leur faire remarque le jeton EOS il serait le seul revenu de bloc 1 point d'interrogation est-ce qu'il conférait d'autres droits comme par exemple des droits de vote point d'interrogation en tout cas projet ICO avait été annoncé en juin 2017 juin 2018 c'est la particularité une ICO sur un an leur ambition leur promesse ce serait de devenir un eutérum killer un eutérum chinois la particularité du business model de son ICO en fait c'est voilà elle a permis de lever quand même quelques records y avait-il vraiment kawaii-si exigé anonymat blanchiment risque de blanchiment frotter au risque on ne sait pas difficile d'avoir de la transparence parfaite sur ses projets alors lors de la levée de fonds en fait l'ICO c'était basé sur le standard de ERC20 donc la blockchain Eutérum qui donnait droit aux futurs tokens sur des marchés secondaires là aussi risques ou opportunités défauts d'arbitrage etc alors allez voir mes chapitres ci-dessous si vous voulez en savoir plus sur ce qu'on appelle le ERC20 remarque EOS maintenant si on regarde le paysage concurrentiel concurrent direct pour autant ici le gaz ce serait le fuel central du déploiement de nombreux écosystèmes dont EOS 332 jours de vente de distribution de tokens est-ce vraiment plus équitable ce business model de déploiement d'une ICO sur un an quel est l'intérêt de faire durer l'ICO diluer le pouvoir vraiment en opportunité amoindrir à terme le risque de centralisation des gouvernances viser vraiment un projet qui réponde aux objectifs de décentralisation l'ICO elle aurait permis de lever environ 4 milliards d'éther mais pour quel usage utilité est-ce que ça à terme ça va faire tomber les concurrences directes et indirectes quelles sont les perspectives de pérennité et de vision long terme de ce projet alors il y a de nombreux challenges notamment sur des propositions de valeur de EOS également de nombreux challenges liés à la scalabilité inhérentes au protocole plus des frais de transaction qui seraient potentiellement nuls un main net qui a eu lieu en juin 2018 le déploiement de dix apps scalabilité de mise à l'échelle de devenir mainstream d'atteindre les 50 000 transactions par seconde en TPS etc etc puis d'arriver à 100 000 dans l'avenir immédiat long terme peut-être même d'approcher les 1 million donc leur but ce serait de concurrencer Visa notamment Mastercard ou alors complètement différent des blockchains basés et leur avantage concurrentiel c'est qu'ils sont complètement différents des blockchains basés sur la preuve de travail donc le proof of work le scaling horizontal il permettrait de générer des blocs plus une capacité parallèle à exécuter des smart contracts il n'y aurait pas de mineurs le nombre de transactions la puissance du vote serait donc proportionnel au nombre de tokens facteur clé de succès le DPOS pour Delegated Proof of Stake c'est un système de validation de preuves d'enjeux délégués dès lors dans ce cas de figure on n'a pas de processus d'extraction donc de minage sur le réseau DPOS voir versus Proof of Work où là on a un encouragement peut-être à plus d'honnêteté point d'interrogation EOS Nation vise à éduquer essayer de stimuler des ambassadeurs le business model de gouvernance politique de management serait différent du Bitcoin et d'Euterom il y aurait une élection d'une vingtaine ou 21 là aussi point d'interrogation j'aime pas les données quantitatives tiers de confiance qui seraient eux dématérialisés qui seraient des sortes de validateurs plus ou moins en quelque sorte des mineurs élus donc des producteurs de blocs principaux plus ou moins de slide chain et qui permettraient de sécuriser le réseau et donc d'agir ainsi indirectement de participer à contrer des risques de censure assurer la qualité de la politique du réseau bloquer un compte mettre à jour décider d'un arc fork si on avait et on connaissait une perte de confiance ou voire même qu'on avait un switch de la qualité du travail des délégués le but ce serait de viser donner du pouvoir aux utilisateurs du réseau et donc à la communauté donc on répond aux enjeux de décentralisation et ce projet répondrait aux enjeux de la décentralisation donc payé par l'inflation du réseau de l'ordre à peu près de 5% par an donc c'est différent du bitcoin payé également les blockchains producteurs plus ou moins 4% dans un fonds de trésorerie etc etc avantage inconvénient au fond quelque peu différent du bitcoin qui coûte de l'argent et de l'énergie perdue ici les frais de transaction sont nuls ok mais l'inflation ne serait-il pas un outil pour masquer indirectement ces frais ces 21 délégués ayant obtenu le plus de droits ou de votes sont placés vraiment aléatoirement partout sur la planète les facteurs clés de succès et avantages concurrentiels viseraient à optimiser effectivement géographiquement le hachage des blocs on a deux types de producteurs en fonction des votes actifs et ou en dormance voire même en attente le challenge de la scalabilité mais aussi plus ou moins offrir de la gouvernance équitable paritaire en réduisant le nombre de validateurs à 21 point d'interrogation est-ce que ça répond vraiment au challenge de gouvernance équitable et paritaire le facteur clé de succès l'opportunité force faiblesse ou risque effectivement équité parité décentralisé des gouvernances les détenteurs de tokens pourront donc proportionnellement élire voter décider est-ce vraiment décentralisé si les détenteurs de tokens peuvent avoir du pouvoir proportionnellement aux quantités qu'ils détiennent avantage concurrentiel EOS semble offrir de nombreux airdrops alors est-ce que c'est des scams est-ce que c'est des choses qui vont complètement disparaître en fait les airdrops c'est une sorte de dividende additionnelle un sorte de petit cadeau on va dire un petit bonus offert pour les détenteurs de tokens les usages maintenant autour d'EOS pourquoi est-ce qu'on médiatise tellement EOS l'idée serait de supporter de rivaliser s'imposer comme plateforme de paiement donc une solution alternative aux fintech ruptez les fintech plus ou moins y associer des diaps c'est-à-dire des applications décentralisées basées sur le protocole et le token EOS avec la particularité et spécificité de ces infrastructures pour viser à terme un marché et des cibles commerciales voire même sur une échelle internationale en fait le potentiel de part de marché de ce projet il est explosif voilà pourquoi il retient les attentions il viserait à dispenser de nouveaux services automatisés à moindre frais développés et dispensés sur des smart contracts clients potentiels à une cible très élargie fournir des plateformes décentralisées à l'usage des particuliers et pas que des services en plus adossés à des smart contracts permettent mettre à disposition des services et des produits pour des créateurs de contenu permettre l'accès à des entreprises programmeurs de développeurs de porteurs de projets d'apporter leurs sources plus ou moins fournir des infrastructures pour relier des API offrir des frameworks des packages de solutions systèmes offrir la promette d'intégrer des pro-logiciels intégrés à cette blockchain etc. proposer en plus des langages de programmation et des services aux entreprises avec une promesse d'effort sur la scalabilité voire des frais de transaction comme on l'a dit précédemment nuls le risque majeur en fait de la faisabilité pérennité de cette technologie c'est qu'au fond il y a beaucoup de concurrents sérieux ou pas aujourd'hui point d'interrogation il y a beaucoup de projets sur les business modèles de déploiement des decentralized applications on peut citer Visk Euterom ADA donc face à tous ces concurrents en fait EOS vont-ils être en mesure de se démasquer et QID2 au fond leur facteur clé de succès c'est quoi c'est leur capacité à attirer des développeurs et leur avantage concurrentiel ce serait leur capacité à proposer plusieurs langages de programmation la flexibilité le fait de ne pas être spécifique comme Euterom avec ses smart contracts et son langage Solidity par exemple ce serait de permettre de donner de sortes de droits indirects à la propriété où les fraudes en plus ne pourraient pas s'opérer les validateurs les arbitres seront les garants les garants de cette sécurité technologique ça éviterait des litiges des conflits des gestions même proactifs des non-conformités reposant sur les propriétés de cette technologie EOS au fond qui peuvent choisir d'arbitrer le choix des blocs à valider choisir ainsi indirectement de donner de la valeur ajoutée souhaitée à cet écosystème etc. point d'interrogation remarque des technos comme Euterom pourraient se compléter voire coexister en synergie donc on ne serait pas face à EOS un Euterom killer mais peut-être un moyen indirect qui vise à renforcer encore la force de cette blockchain de deuxième génération qui était Euterom donc ce serait un support maintenant si on s'intéresse en 6.1.5 à une autre génération peut-être de cryptos majeurs d'actifs majeurs de par son importance historique on va évoquer le Litecoin le LTC alors ça ça a été créé en 2011 a priori par Charlie B un ancien de Google et cette techno elle serait issue d'un des premiers forks du noyau de Bitcoin techno associé au protocole au réseau Litecoin alors c'est un logiciel open source qui donne la possibilité de modifier exécuter copier le logiciel fonctionnant donc sur les mêmes logiciels d'exploitation minière que Bitcoin il est programmé en C++ il est basé sur un algo de minage en script la blockchain fonctionne en type proof of work qui se distingue néanmoins de celui du Bitcoin création de bloc plus rapide c'est à dire environ cette fois-ci deux à trois minutes on avait vu le Bitcoin 10 minutes environ je dis bien parce que c'est très variable de quand vous allez passer la transaction particularité c'est il n'y a pas de smart contract donc en fait en quelque sorte ce serait la petite soeur historique du Bitcoin en version évolutive avec plus d'avantages ou pas mais je dirais pas la même utilité et pas les mêmes cas d'usage en fait ça fonctionnerait sous licence libre et on aurait ici une émission limitée comme le Bitcoin selon une série géographique qui diminue pour atteindre 84 millions de Litecoin allez voir le chapitre de 1 et 6 à 1 21 millions pour le Bitcoin donc ce ne sera pas la même rareté et en fonction de la rareté ce ne sera pas non plus la même sécurité donc pas la même utilité le nombre de coins est visé par 2 tous les 4 ans dans ce cas de figure et ce serait un moyen de paiement plus rapide que le Bitcoin par ses particularités technologiques ici on a une génération de blocs plus fréquents les délais de confirmation sont plus courts allez voir la technologie de Segregated Witness et le Lightning Network notamment le chapitre 3.1 3.2 6.1 2 6.2 en bref le Bitcoin est une chaîne également basée sur le proof of work néanmoins son algorithme ne se différencie ce qui lui permet de modifier ainsi la difficulté ses particularités de sécurité et autres et elle participe autrement à créer en fait une nouvelle forme de création de blocs plus rapidement cette fois-ci en 2 minutes 30 avec des tailles supérieures donc on gagne d'un côté tout système fonctionne à l'équilibre mais on perd de l'autre donc ça dépend à chaque fois de quel usage donc l'usage maintenant l'itcoin qu'est-ce qu'ils aspirent de venir ils aspirent peut-être de venir un réseau de paiement également mondial visé cibler des utilisateurs pour payer des biens de consommation courantes avec moindre frais par rapport au bitcoin bitcoin serait peut-être dirigé vers la macro transaction donc vous opérez des transactions qui sont qualitatives mais non quantitatives alors que on utilise le bitcoin pour opérer des transactions plus fréquentes plus quantitatives donc en fait là ils vont se distinguer par rapport à leur utilité également ils n'auront peut-être pas la même valeur de référence les promesses des avantages concurrentiels du bitcoin ce serait être à l'argent ce que le bitcoin est alors point d'interrogation voire même devenir complémentaire au bitcoin c'est-à-dire que dans votre portefeuille avant vous aviez le billet de 500 euros puis maintenant peut-être qu'avec le le bitcoin en fait c'est l'équivalent du billet de 50 euros voilà confère chapitre 5, 6, 11 avec la notion de qu'est-ce qu'on appelle le halving et la rareté le bitcoin serait pourrait être potentiellement utilisé comme réseau alternatif au bitcoin pour décongestionner peut-être pour contourner la saturation la surcharge les frais de réseau aussi dans l'histoire la raréfaction de l'or était a été compensée et contrebalancée par l'argent point d'interrogation l'émergence également de métaux qui sont devenus plus ou moins précieux est-ce que le bitcoin va viser comparativement au bitcoin qui sera plus de l'or numérique est-ce que le bitcoin va viser un usage plus globalisé dont inclure en fait les besoins les utilités les usages autour des e-commerce en fait donc il sera présent sur des plateformes potentiellement d'échange qui seront peut-être très populaires pour un usage de tous les jours le quotidien pour l'utilisation de transactions journalières quotidiennes et répondre à des besoins au niveau de grands volumes de flux financiers qui soient plus quantitatifs que qualitatifs voilà etc etc vous l'avez compris autre crypto majeur on pourrait en citer de nombreux autres dans le paragraphe 616 autre crypto majeur il y a quoi dans tout ça le bitcoin cash l'ADA le IOTA le NEO le TRON le Stellar etc etc donc le BTC on l'a traité dans les chapitres suivants le TH dans les chapitres suivants XRP le bitcoin cash on va le traiter maintenant l'EOS on l'a traité le Stellar on va le traiter l'ADA l'USDT également comme Stablecoin le MIOTA ou IOTA et le NEO alors au fond le risque majeur c'est que c'est toujours subjectif même quand on veut essayer de rester objectif donc vigilance à chacun de ses propres analyses ceci n'est pas du conseil en investissement allez vérifier vous-même les sites web de ses projets le white paper attenant les functional specifications etc etc faites votre propre due diligence donc je n'ai cité que ces projets mais il y en a bien d'autres qui pourraient être évolutionnaires ou révolutionnaires au fond combien pourraient subsister voire devenir les next Google ou Amazon combien de projets vont résister une dizaine une trentaine sur ces 1500 à 2000 voire une centaine voire peut-être 1000 voire en fait les 1500 à 2000 projets totaux on ne sait pas mais en tout cas on peut prévoir qu'il va y avoir une épuration majeure alors ces projets ils vont s'imposer notamment par leur force de frappe leur pouvoir disruptif et comment prétendre le savoir par avance ce n'est pas possible la seule référence qu'on ait aujourd'hui c'est peut-être le classement du market cap néanmoins on sait qu'il est fortement manipulé donc c'est difficile d'avoir réellement la référence aux valeurs réelles au fond elle est complètement psychologique car on est trop tôt dans l'adoption le bitcoin cash donc pour faire le petit résumé le bitcoin cash c'est quoi bah lui il est issu du fort d'un split d'une bifurcation en 2017 du protocole bitcoin il a encore évolué allez voir ces temps-ci il y a voilà de nombreuses nombreuses discussions là-dessus donc issu du fort du split bifurcation en 2017 à l'implémentation de segwit de la blockchain mère bitcoin stat techno proof of work algorithme d'ajustement dans sa particularité qui a été assouplie alors elle est très médiatisée également et elle elle médiatise ses opportunités comme offrande de l'ascalabilité bien supérieure au bitcoin donc ça ça viserait à augmenter la capacité de la chaîne de valeur de la chaîne pardon la capacité de la chaîne à subvenir à la montée en charge du nombre d'utilisateurs se distinguant par la taille de ses blocs et en lien avec la réduction des frais de transaction par rapport notamment au bitcoin la vitesse des transactions serait accrue par assouplissement des niveaux de difficulté cette fois-ci et possibilité de continuer à augmenter la taille des blocs pour le maintien de faibles transactions donc ça c'est une particularité donc comme je vous l'ai mis confère paragraphe ci-dessus le 615 bitcoin blockchain proof of what et pas de smart contract etc etc création de blocs plus rapide plus importante etc maintenant on va voir Cardano c'est quoi la particularité de Cardano alors lui il a été ce projet a été lancé en 2015 ça a été fondé par l'ancien PDG d'Eutérum Charles Hoskinson c'est une personnalité voire un premier fondateur d'Eutérum point d'interrogation est-ce que la team est si forte est-ce qu'il pourrait y avoir l'avènement de techno plus ou moins concurrentes ou complémentaires offre-t-il également comme EOS la promesse d'être un killer d'Eutérum également comme LISC NEO etc Cardano ADA il offre la possibilité de mettre en place des smart contracts automatisés puis des systèmes de pilotage technologique avec des sécurités traçabilité plus ou moins en finesse ce sera une sorte d'Eutérum de troisième génération donc projet de 2015 mais lancé en octobre 2017 donc en quelque sorte ce projet il est jeune le facteur clé de succès de Cardano d'ADA ce serait basé sur les particularités de ses algos de consensus il viserait relever les challenges scalabilité interoperabilité durabilité gérer des volumes de transactions supérieurs à Visa Mastercard confère QSTEMP plus ou moins des concurrents gestion de projet par une approche académique force et expérience de sa team de recherche et développement avec Charles Hawkinson projet ETH 2013-2014 Dan Lariner etc. Disponible en plus le Cardano sur de nombreux exchanges plus ou moins décentralisés plus ou moins il affiche de nombreux partenariats solides ou pas le crypto Pufostec qui serait très sécurisé choisi aléatoirement selon un modèle une techno SHA-256 donc basé sur les intentions et l'identification des clés privées secrètes point d'interrogation techno Ouroboros algorithme consensuel consensuel Pufostec donc utilisant des preuves d'enjeu au lieu de simple puissance de calcul ce qui le distinguerait du Puf of Work car ce qu'on peut reprocher au Puf of Work ce serait potentiellement de consommer trop d'énergie donc là on aurait moins d'énergie en conférant plus de sécurité point d'interrogation qu'est-ce qui est le plus sécurisé Pufostec Puf of Work ça dépend aussi de quel usage etc. et comment on l'utilise également Cardano assemblage des slots par époque c'est-à-dire que les blockchains grandissent ensemble donc différent du business model de TH l'architecture l'architecture elle serait récursive réseau c'est-à-dire synchronisation non nécessaire de toutes les blockchains les technos en couches pourraient interagir CSL registre CCL pour le langage de programmation etc. donc vraiment de nombreuses dans ces technos de génération supérieure troisième génération on a des couches d'implémentation avec des services des technologies de sécurité différentes voire même des promesses de montée en charge qui semblerait être peut-être rapidement plus réalisable je ne sais pas Cardano Ada aussi ils offrent peut-être potentiellement la possibilité de mettre à disposition une librairie Tartaglia donc une librairie permettant des programmations basées sur le langage Plutus développées dans un langage de programmation également Asquell donc tout ceci ces technologies ça viserait à fournir à appuyer le fait d'offrir des promesses de protocole qui soient plus sûres et plus fiables maintenant on va voir IOTA alors IOTA ça a été créé c'est jeune aussi ça a été créé en 2014-2015 par une fondation qui sera localisée à Berlin néanmoins elle serait constituée de membres plutôt à origine internationale comme Sondstebo Ivan Cheglo voilà notamment créateur du INXT algo de preuve de consensus Schiener Popov aussi qui est un mathématicien enfin bon bref IOTA il viserait également mettre en presse une promesse de répondre aux besoins d'une nouvelle quatrième révolution industrielle les mots clés autour de tout ça IOTA c'est lui il est orienté internet des objets ou internet of things offrir un processeur ternaire c'était le projet natif de 2014 alors IOTA c'est basé sur des technos sans frais instantanés entre machines dans l'environnement de l'internet des objets si l'éther est orienté smart contract IOTA est orienté objet connecté on va voir que IOTA a des particularités viser les marchés infinis potentiels des objets connectés sans fil relier les gestions des mondes réels au monde virtuel internet of things voitures connectées santé etc le frein potentiel à l'avènement de ces nouvelles technologies pourrait reposer sur le fait d'avoir des défauts de protection de la vie privée donc il doit y avoir un encadrement de la collecte donnée notamment dans l'internet of things des problèmes liés au hacking mettre en place des communications interrelations machine-machine éviter les congestions augmenter la scalabilité l'interopérabilité etc il offrirait la particularité ce projet IOTA d'avoir aucun frais de transaction comment sur quoi c'est basé ce serait basé sur son graphe orienté à cyclique le DAG confère analogie avec Nano excusez-moi alors attenant à IOTA en fait il y aura également des avantages concurrentiels c'est que son facteur clé de succès il est basé sur la techno Tangle on en a déjà préalablement parlé plus ou moins permettre d'interagir de mettre en place des communications machine-machine avec des messageries cryptées des votes électroniques etc etc ces solutions seraient déjà concrètes point d'interrogation enfin bon bref IOTA il offre un potentiel de créativité infini il y aurait des partenariats concrets également avec Microsoft Ubuntu Linux Bosch même concurrencer à terme Ethereum devenir une sorte de colonne vertébrale des objets connectés capable d'auto-adaptation à tous les capteurs des détecteurs des appareils même dénués de puissance et de calculs intrinsèques IOTA serait basé dans son système monétaire de valorisation sur un système qui se voudrait déflationniste point d'interrogation pas besoin de récompenser les mineurs quantum pouf résister aux attaques des ordinateurs quantiques comme Neo point d'interrogation ici on n'a pas vraiment des blocs mais on a des sortes de mini blocs tel un arbre avec des branches un nœud équivalent à un bloc Genesis les machines également participent ainsi au consensus du réseau et c'est ce qui fait la force de cette technologie donc ici le consensus il n'est pas détenu exclusivement par les stackers les holders les mineurs on a une anticipation donc des réponses au problème de ce fait de décentralisation le challenge quantitatif ou qualitatif à relever essentiellement il repose sur le fait d'être capable d'assurer des communications et l'efficience des communications entre les objets comme précédemment cités basés sur des processeurs de type ternaire donc mettre en place des microtransactions cumulées et résoudre le problème des taxes de frais de transaction etc etc Tangle donc une sorte d'entremêlage basé sur un système ternaire plus ou moins des tips plus ou moins des proof of work plus ou moins des algos de distribution de MCMC Markov Chain Monte Carlo etc vérification de la sécurité conformité des transactions qui la distinguerait ainsi complètement des technologies blockchain donc un cas à part IOTA de par la particularité de sa technologie justement donc c'est une blockchain sans blockchain la technologie Tangle donc S par rapport à la technologie blockchain en chaîne de bloc en distributed ledger est-ce un réel avantage concurrentiel IOTA Tangle VS blockchain sécurité a-t-on vraiment une irréversibilité des écritures ce projet est-il pérenne dans le temps a-t-on vraiment une absence de réécriture possible de son historique comparativement à la technologie blockchain quid des problématiques liées aux réorganisations voire suppression de blocs serait-il possible sur quel nombre de blocs si oui sur quel nombre de blocs serait-il possible quid de l'efficience des mécaniques pour anticiper ces risques supportés par les technologies blockchain VS technologies Tangle lequel est plus sécurisé maintenant on va voir un autre projet c'est le projet NEO alors le projet NEO lui il a été fondé par Onfait c'est une chaîne publique mais possibilité également pour celui-là de créer des chaînes privées pour faire Docker une sorte aussi d'eutérum chinois donc qui sont nombreux sur ce marché c'est un projet très ambitieux entre parenthèses donc qui viserait à cibler et viser toute la smart économie globalisée dite intelligente sécurité identité numérique et kawaii crypte regrouper des crypto-actifs avec des assets numériques etc interaction possible entre ces trois derniers points de vue via des interactions en plus avec des smart contracts consensus poufostec avantages concurrentiels et facteurs clés de succès reposeraient sur la diversité possible de codage et développement des dix apps par différents langages Java C Kotlin Python etc etc plus ou moins des interfaces d'applications programmables des API capables d'interagir avec la blockchain et des possibilités de créer des chaînes privées avec Docker un concurrent Nebulas point d'interrogation volonté de devenir le Google de la blockchain Néo aurait un consensus auto-géré sur le principe des généraux byzantins un chiffre quantitatif attention à la véracité des chiffres quantitatifs mais 66% à atteindre pour la validation des blocs Nous sommes sur un modèle DBFT Usage Interface Utilisateur Front of Scenario avec des portefeuilles d'actifs numériques des systèmes de vote des forums associés bref de nombreuses applications en plus mobile des API ouvertes pour pouvoir interagir intégrer Néo avec d'autres encore architectures logicielles Actuellement ce projet est limité aux frontières chinoises mais la perspective de transposition internationale serait infinie Est-ce qu'ils ont l'ambition est-ce qu'ils arriveront à surpasser ces frontières voire même viser rupté l'entrepreneuriat en stimulant la créativité l'innovation et la tokenisation d'une nouvelle économie Si on recherche des choses sur Néo par contre on s'aperçoit que en termes de white paper ou de functional specification et autres parfois l'état dollar est un peu fastidieux même si on s'aperçoit qu'on a de plus en plus de documents qui sont retraduits mais l'origine et les originaux des publications sont en chinois Alors maintenant on va voir un autre projet dans les majeurs potentiellement Stellar XLM Donc ça la particularité de ce projet c'est qu'il est basé sur un système d'inflation qui est inverse au bitcoin Alors c'est une techno qui permet d'échanger de la monnaie sur une dimension internationale toujours décentralisée en fait une sorte de paypal plus ou moins décentralisée avec plus ou moins d'importants concurrents directs ou indirects exemple au MySgo avec sa perspective de projet Plasma pardon s'imposer comme une plateforme agnostique un processeur de paiement sur blockchain cibler le marché des micro-paiements donc plutôt cibler le quantitatif enfin bon bref donc concurrent ou pas concurrent et Stellar quand même il y a quelque chose à dire c'est qu'il est quand même également historique un peu ce projet donc voilà pourquoi je le classe peut-être parmi les majeurs IBM est un partenaire point d'interrogation partenaire fort il pourrait être un catalyseur et cibler également les pays émergents voire même en voie de développement comme de nombreuses autres blockchains remarque élément en commun avec XRP néanmoins il se distingue par son consensus spécifique gestion de valeurs mobilières avec Stellar alors IBM est un acteur un peu partout allez voir notamment mon chapitre 6.2 sur l'internet note token ou alors IBM encore et Hyperledger avec le 654 maintenant on va parler d'un autre assez intéressant qui est Tron avec son token le TRX alors Tron c'est basé à Singapour ça fait beaucoup parler ces temps-ci aussi mot clé et white paper est-ce que dans ce white paper on a bien une logique une véracité une transparence est-ce qu'il est clair ce white paper il avait été évoqué être ce white paper de Tron un copier-coller voire une inspiration du white paper de Terrom donc point d'interrogation je n'en sais rien Tim Berners-Lee plus ou moins fondateur du World Wide Web donc des personnes quand même très influentes un CTO Lucien Shine quand même un ancien de Alibaba également et surtout encore CEO Justin Sun alors lui il est très fort apparemment dans ses capacités de marketing Néanmoins voilà est-ce qu'il a les mêmes compétences techniques on l'espère tous en tout cas derrière ce projet il y a quand même des mots clés c'est Jack Ma et Alibaba Ripple Snapchat China etc donc est-ce que Tron il est supporté par des équipes solides de développeurs internationaux pluridisciplinaires expérimentés le TRX serait la monnaie mère officielle le cryptoactif serait Tron qui est basé sur un token de type ERC 20 dans ses premières phases à terme il sera capable de supporter n'importe quelle autre crypto devise mettre en place un projet de plateforme décentralisée de partage stockage de contenu distribué plus ou moins sécurisation des données plus ou moins le marché du divertissement industrie du jeu avantage concurrentiel facteur clé de succès quid 2 comment vont-ils pouvoir supporter la charge et répondre au challenge des montées en volume capacité plus ou moins vitesse des transactions contourner les saturations des réseaux blockchain etc exemple historique vous avez certainement peut-être entendu parler de la faiblesse historique par exemple du réseau crypto qui tise avec la difficulté la saturation la congestion du réseau Euterom donc Tron TRX les enjeux pour eux sont surpuissants très ambitieux à relever il y a des Istéo qui vont distinguer certains jetons on a Tron 20 et Tron X qui serait lui le moyen d'échange sur la plateforme voire des tokens ciblant des échanges de données libres et potentiellement infinis plus ou moins un stockage de la data lourde non contrôlée point d'interrogation plus décentralisée diffusée point d'interrogation et se faire rémunérer nous donnant la possibilité de nous faire rémunérer presque pour nos contenus plus ou moins est-ce que cela répond à des enjeux réglementaires autour de la propriété intellectuelle du droit de création d'auteur etc roadmap et étapes de phase projet sur un horizon plus long terme alors roadmap et étapes de phase on a des phases de type Exodus Odyssée Gris de voyage Apollon Gris de voyage Apollon pardon Star Trek l'éternité etc etc donc il y a pas mal d'étapes quand même qu'il conviendra de suivre risque ou opportunité court moyen long terme de ce projet est-ce que la valorisation attendue pourrait être explosive est-ce qu'on aura une balance entre la valeur réelle est-ce que actuellement c'est plutôt survendu suracheté et que ça nourrit de nombreuses spéculations est-ce que c'est un ponzi un scam ou est-ce que ce projet il est vraiment basé sur des volontés qui soient concrètes et ambitieuses à long terme alors il y a des nombreuses zones d'ombre peut-être sur ce projet peut-être voire même des scandales voire même des discussions qui évoquent des transferts massifs au sein de portefeuille qui seraient trop centralisés centralisés voire sur des détournements je dirais information désinformation et des pushs de communication avec des opérations marketing explosifs sur ce projet qui viserait à surévaluer ce projet alors un autre exemple également survenu en janvier 2019 c'est également le token Tron et Justin Sun qui seraient devenus propriétaires de BitTorrent ça aussi ça fait couler beaucoup d'encre où ça sollicite beaucoup d'algo mais voilà donc Justin Sun il serait devenu propriétaire de BitTorrent BitTorrent c'était une plateforme de streaming qui a entre 10 ou 15 ans d'âge je ne sais plus et là il y a un nouveau jeton natif qui serait émis notamment par une promesse d'Airdrop ce serait le BTT un jeton natif issu de TronX donc là est-ce que effectivement TronX Tron pourrait devenir une plateforme décentralisée de streaming au fond on peut se poser la question de savoir ok est-ce que au fond c'est pas juste un projet marketing qui vise à mettre des serveurs en lightning network sur un réseau en fait qui reste central donc voilà est-ce que il y a un stratégiste Simon Morris notamment qui a évoqué cette possibilité est-ce que ce projet il est réellement prometteur est-ce qu'il y a un Pondi à prévoir anticiper je ne sais pas à prévoir un Pondi à prévoir Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501